En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous Écoute! Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous Écoute! On est au Bordel. Je dis qu'on est au Bordel parce qu'on retourne en France. On va faire, Yann, nos quatre prochains shows vont être au Fridge Comedy Room sur la rue Saint-Denis à Paris. T'as-tu hâte, Yann? J'ai bien, bien hâte. Je suis bien excité de ça. Là, t'étais stressé parce que la dernière fois qu'on est allé, il fallait tout... Parce que la manière qu'on marche, puis je ne devrais pas le dire publiquement, mais... Oh, non, je ne devrais pas le dire. OK. Ce n'est pas nous autres qui fait ça, mais je connais du monde qu'ils ont fait un podcast en Europe. Et quand ils sont arrivés aux douanes, ils arrivaient avec leur équipement dans leur valise. Puis là, c'est comme genre, ils ont quatre Black Magic, ils ont des consoles. Et là, le douanier dit, vous êtes en France pour le tourisme. Tu sais, mais là, on loue notre équipement là-bas. Oui, on va louer une partie de... Oui, ça me stresse parce que, tu sais, ici, on les connaît tous, les petites boutiques photos. Michel, il les connaît tous, mais là-bas, on ne les connaît pas. Fait qu'il faut se fier sur eux autres. Ça devrait tellement te stresser parce que moi, la semaine passée, j'ai fait... Bien, la semaine passée, avant, hier, j'ai fait des shows à New York, puis c'est des producteurs français. Et avant le show, ils me disent, qu'est-ce que tu veux comme alcool? Et là, je dis, j'aimerais... Je ne veux pas d'alcool, j'aimerais de la bière. Je veux de la Michelobaldra. Chris, on est aux États, tabarnak. Là, je suis comme, si tu veux, je peux te l'épler. Puis ils sont comme, OK, la... Puis là, je suis comme, non, non. Puis là, j'ai fait, OK, c'est impossible d'écrire c'est quoi de la Michelobaldra à un français. Fait que j'ai dit, une bière légère, n'importe quelle bière légère. Mais tu sais, le terme léger pour un Européen, ils sont comme, ah, ouais, une stéla. Puis c'est comme, non, non, non. Il faut que ça soit écrit light. Il faut que ça soit... Et si c'est Bud Light, Miller Light, Coors Light, si c'est écrit light, je suis heureux. Parfait, une blue moon. Puis là, je suis comme, non, non, pas blue moon, pas light. Écris le mot, non, je vais m'en rappeler, je vais m'en rappeler, je vais m'en souvenir, je vais m'en souvenir. Voici la bière légère quand j'avais dit, il faut que ça soit écrit light. Heineken. C'était la Heineken, pas d'esti d'ouvre bouteille. Là, je suis comme, hey, il y a quelqu'un qui écrit, c'est pas de la light, mais de l'Heineken, c'est bon. Puis je suis comme, y'a-tu, est-ce qu'il y a une autre bouteille? Puis là, le gars, il me fait, mais t'as pas un briquet? C'est comme, t'as un verman. Fait que moi, Yann, on va louer l'équipement. Je suis pas sûr de la qualité de l'équipement qu'on va avoir. Et c'est la première fois que je vais faire ça, c'est vraiment absurde. Je vais mettre une caisse de 24 de Michelob Ultra dans mes valises. Je vais, puis je sais pas, y'a-tu quelqu'un qui travaille pour Air Canada ou WestJet ou Air Transat dans la salle? Non? OK. Je veux juste voir, parce que c'est ma blonde qui m'a fait réaliser ça. Peut-être, tu sais, la soute à bagages est trop froide. J'espère que non. Ah, ouais. J'espère que non. On va essayer, on va essayer. Au pire, je vais causer un crash. Fait que, mais j'ai bien hâte, on voyage. Moi, je fais, ça c'est pour, quand ça va sortir sur YouTube, on va être déjà revenu de la France. Mais pour les patrons, si c'est des patrons français, c'est le 3031 au Fridge Comedy Room. Puis après ça, je fais un festival d'humour à Lille. Je fais quatre shows, deux soirs. Puis aussi, je sais pas la date, je vais l'écrire sur mon Facebook. Je fais un show anglais à Paris avec une gang d'humoristes que j'aime beaucoup, dont un qui s'appelle Jason Goliath, qui est un gars de l'Afrique du Sud, qui est malade. C'est ça. Ah, puis juste aviser les gens aussi, on va peut-être être live, mais... On va être live. Non, non, mais... Oui, c'est ça. Je veux que, pour vrai, le monde... Tu sais, Yann, là, quand on voyage, puis même, tu sais, au Québec, quand on faisait des grosses salles, c'est tout ça, c'est un réel stress. Pour toi, parce que, tu sais, le monde a de l'air... Le monde ne réalise pas à quel point c'est lourd, la vidéo qu'on a. Fait qu'ils sont comme, « Hey, Chris, esti, l'autre fois que je suis allé au Jésus, j'avais deux bords. Chris, t'es capable d'uploader. Esti, mais ça prend une bonne, une vraie bonne connexion. » Sinon, ça débarque, puis c'est pas bon. Souvent, tu sais, comme là, à Paris, on joue dans une petite, petite place. J'ai vraiment hâte de voir la place, le... Ce qui est le fun, c'est qu'on reste là. Fait que si le premier show, il est diffusé, les quatre shows vont pouvoir être live. Puis, le monde qu'on a booké, c'est vraiment cool. C'est juste des Français. Des Français, puis on a un Suisse. Ça va être vraiment... J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir le climat, là-bas, l'hiver. Tu sais, c'est pas le même hiver qu'ici, là, tu sais. C'est pareil. C'est pareil, pareil. Je sais même pas quoi amener, Mike. Ah non, on va faire du ski de fond. Non, il fait un peu plus chaud, mais c'est pas... Tu sais, c'est pas... On n'est pas à Punta Cana, là. Tu sais, c'est... Ça va être genre du zéro... Entre zéro et cinq degrés. OK. Genre, tu sais. Tu vas être bien. Tu vas être bien. Tu vas avoir... Tu vas être, tu sais, Champs-Élysées avec ta merch de Doug and Jeff. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer ce show-là? Je suis vraiment content d'avoir mes invités ensemble. C'est un... C'est pas un duo, mais c'est tout comme un duo. Ils ont été dix ans ensemble à radio. Puis je sais pas si c'est dix ans. J'aurais dû leur demander. C'était-tu dix ans? Oui. Pour vrai. Dix ans. Très content de les avoir. Voici Tammy Verge et Billy Tellier. Merci, merci tellement. Merci Tammy d'être là. Merci Billy. C'est... C'est la première fois que vous êtes ensemble avec des micros qui est pas six heures le matin. Exactement. Oui, oui, oui. C'est vrai. C'est la première fois que je vois Tammy maquillée. Je me suis maquillée. Il n'arrête pas de m'en parler depuis qu'on est arrivés. Oui, j'ai mis du maquillage. Il n'est pas habitué à ça. Le matin, c'était vraiment la négligence. C'était la base. Oui, négligence. Mais pour vrai, le faire le matin, là... Est-ce que... T'arrivais-tu en pyjama des fois? Ou si tu... Tu sais, moi, j'arriverais en pyjama. Non. Non, OK. C'est jamais arrivé. On arrivait poqué des fois. Oui. Mais toi, t'avais des shows le soir, en plus. La vie du humoriste, là, c'est ça, là. Je sais pas si c'est ça. Ça fait des shows le soir, ces gars-là. Fait que lui, il arrivait le matin à 5 heures. Et puis, avant ça. Et puis, souvent, il avait terminé un show à 11 heures du soir. Fait que c'est très peu d'heures de sommeil, ça, pour un gars. J'ai eu mes enfants aussi pendant que j'étais à la radio puis pendant que j'écrivais mes one-man shows. Fait qu'eux autres dormaient pas. Fait que j'arrivais des fois assez poqué. Il y a des fois où j'arrivais en char puis je m'allais vers la station puis je faisais, OK, j'y arriverais pas. Je me stationnais dans un genre un SO. Je dormais cinq minutes puis je repartais vers la station parce que je me disais, je vais me tuer en char. Ah, oui, oui, vraiment. Il y a eu juste deux enfants parce que c'est ça, la santé, plus de sperme. Non, non, c'était fini, c'était fini. Ça a gâché toutes les possibilités d'un futur. Il a fallu que Martin m'en donne un peu pour que je puisse avoir le deuxième. Mais tu l'as avalé. Non, non, mais non. Ça commence, ça commence, voilà. C'est ça le con. Vous avez libéré le démon. C'est la Michelob. C'est la Michelob. Tu sais, comme là, depuis que tu fais plus la radio, tes enfants doivent trouver ça bizarre voir papa à... Bien, tout le temps à maison, mais pas en train de dormir. Oui. Bien, les siestes, je sais plus, j'en fais moins. En tout cas, mon corps, dans le début, j'avais pas le choix parce qu'il était drillé. Mais c'est peut-être les siestes qui sont weird. Puis le fait que je suis là maintenant, c'est... Mettons, ma blonde était contente que j'arrive à la maison le matin. Fait que là, j'ai ramassé tout ce qui est déjeuner. Tout ce qui est... C'est moi qui se lève, qui réveille, qui fais à déjeuner. Puis, tu sais, parce qu'elle l'a faite pendant un bon bout. Fait que là, c'est moi qui fais là. Qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Qu'est-ce que... Et c'est là qu'on se rend compte que c'était le fun, la radio. T'en as? C'était vraiment cool. T'en as combien? T'en as deux? J'en ai deux, oui. OK. Bien, quel âge est quel âge? 5 et 7 ans. 5 et 7, puis ton rencontré, ça veut dire à 4 et 6 ans. Exactement. Bien, il connaissait ma voix. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Quoique encore, tu faisais beaucoup de personnages. Oui, exactement. C'était pas clair. Ah oui, c'est ça. Puis quand, tu sais, vous avez quitté les deux en même temps, c'est quoi d'avoir capoté? Tu sais, quand même, il perdait, tu sais, le deux tiers du show du matin. Bien, il récupérait deux paix, fait qu'il était content. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais je sais pas à quel point, je pense qu'il voyait venir aussi. Oui, on l'avait déjà callé. On a signé la huitième année, deux ans. Là, on parle comme des joueurs de hockey, là, c'est pas pire. Mais on a signé deux ans, on savait qu'on se rendait à 10, puis qu'après, ce serait terminé. Puis les deux, on se parlait en coulisses. Toi, tu vas-tu rester plus? Non, moi, c'est vraiment 10. OK, moi aussi, c'est 10. Tu sais, un peu comme une alliance. Mais 10 ans, c'est énorme. C'est beaucoup. Dans le showbiz, ce matin, c'est pas genre, tu sais, animer un quiz, tu sais, que tu t'enregistres un mois par année, 10 ans, on s'en crée ça. Mais 5 jours, semaine, 10 ans, c'est fou. Mais on fait pas pitié dans le sens où il y en a plein qui font ça. Une job s'est aidée très tôt. Oui, oui. C'est une implication physique, alors que Billy, pas d'implication physique. Zéro. Zéro. Ben, mon laptop était lourd. Mais moi, ce que je veux dire, puis que j'ai perdu mon idée, puis que j'ai essayé d'habiter le temps pendant ce temps-là. Par ça? Non, non, mais non. À radio, on pouvait partir en pub. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour des gens qui ont le désir d'être des travailleurs autonomes puis qui aiment ça, en tout cas, moi, c'est mon cas, j'aime ça, je trouvais ça difficile d'avoir une constance. J'aime le vide, l'instabilité, accepter un contrat, être un dimanche à Québec puis me dire, faut pas que je rentre le lundi, j'aimais ça. Alors, c'était le sacrifice de ça que je faisais que là, je retrouve, j'aime bien être ce travailleur autonome, cette insécurité-là, tu sais. OK. Puis, il y a une affaire qui m'a marqué, tu sais, t'as dit que, tu sais, on ne levait rien de l'eau. Ça, c'est une affaire que j'ai remarqué que souvent, dans notre milieu, on est comme, astic, je travaille fort, je suis brûlé. Puis, à chaque fois, tu sais, moi, ça fait une couple d'années, je ne me dis pas ça vu que je fais juste des shows et des podcasts. Ça fait que c'est, tu sais, je ne travaille plus, là, tu sais. mais, tu sais, mettons, la radio pour le showbiz, je trouve que c'est la job la plus tough, mais pareil, tu n'es pas sur un toit en train de, tu sais, tu n'es pas en train de faire une toiture. Et tu parles à eux autres. Tu sais ce qui est weird parce que les gars qui, de construction, ils vont, « Hey, j'écoutais le matin, c'est drôle! » Puis, tu es comme, parce qu'ils parlent tout de même. Mais tu sais ce qui est weird. Non, mais eux autres, ils sentent le goudron puis toi, tu ne sens pas le goudron, là, tu sais, les agriculteurs qui nous écoutent le matin, il y a quelqu'un qui avait appelé son veau Billy. Il était vraiment content de me dire, « J'ai appelé mon veau Billy. » Moi, moi, tous les agriculteurs, leur chien, ils s'appellent « Tami, 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 » toutes, toutes les agriculteurs. C'est drôle. Ça devait être weird pour lui que le veau a fini par grandir. Bien, c'est ça! Un zéro pour le veau. Ah oui! J'aimais ça avant. Mais, pour vrai, vous devez, vous devez, tu sais, après 10 ans, c'est clair, tu te dis, « OK, j'ai besoin d'un break, mais ça doit être tough les premiers mois. » Tu sais, les premiers mois, ça doit être le fun, puis après, comme 3-4 mois, tu dois être comme, « Christ, tu sais! » Il y a un vide. Oui, oui. Mais mettons, dès le début, moi, c'était ça. Tu sais, mon cerveau était fonctionnel pour faire de quoi le lendemain. Tu sais, écrire de quoi pour demain. Fait que, tu sais, même dès le début, je prenais des notes puis je disais, « Ah, bien, ça servira pas à demain. Ça servira pas à... » Ah oui, t'écrivais... Le réflexe de l'humoriste qui veut récupérer ce qu'il vit dans sa vie. Fait que t'as écrit ton nouveau one-man show en deux jours et demi. J'ai écrit beaucoup de matériel. Rien de brûlé. Puis là, un moment donné, tu fais, « Comme ça, c'est-tu pour une chronique radio? C'est-tu pour du stand-up? » Puis c'est, fait qu'il y a ce côté-là. Ça a été mental, je pense, à ce niveau-là. Mais tu sais, on s'en parlait puis le plus weird, ça a été le break d'actualité parce qu'on est chaque matin dans ce qui s'est passé aujourd'hui puis c'est tout le temps grave. OK? Il faut souvent avoir des opinions aussi. Ah oui, oui. Puis tu sais, il faut être nuancé. Fait qu'il faut que t'entendes le gauche, le droite, le tenant, l'aboutissant. Et puis là, bien c'est une charge quand même mentale qu'on ne mesurait pas. Là, tu sais, tu fais, « OK, bien il y a des affaires horribles qui se passent dans le monde, mais je ne les vois pas tout le temps à chaque matin. En plus. Puis je n'ai pas le compte rendu encore le lendemain puis on ne me revient pas encore avec cette nouvelle-là. » Fait que ça, ça a vraiment fait du bien au niveau de faire comme, « OK, le monde va mourir probablement, mais ça ne me dérange plus. » Mais les chumés! Oui. C'est plus. Les chumés manquent. Les chumés manquent. Ça, ça m'a surpris, par exemple, puis je pense que je ne suis pas tout seul. Quand vous êtes partis les deux en même temps, j'ai fait, « Asti, ça fait genre d'affaires que l'énergie les a volées. » Ça faisait vraiment… Ça a vu faire ça. Ça faisait comme, « Ah non, on était ailleurs puis là, trois semaines plus tard. Hé, on est à rouge! » Il y a tellement eu une histoire de même! À radio, c'est ça. C'est tellement ça, t'as raison. Mais non. Non, même pas. Non, non, on n'est pas… Vous deviez avoir eu des offres. C'est impossible, vous n'avez pas eu d'offres. Non, aucune offre. Aucune offre. C'est vrai? Oui. Ben oui, à un moment donné, 10 ans, t'es tanné des ententes. Non, c'est ça. Moi, j'étais à la boutte de toi. C'est ça. Moi, c'était de te voir. De te voir. Mais là, t'es maquillée! J'ai coupé mes cheveux, tu ne m'en as pas parlé? Non! Ils ne remarquaient jamais ça. Jamais mieux avant. Quand ils me transformaient un matin, ils s'en calissent. Moi, je suis le même, par exemple, aussi. Oui, t'as remarqué ça? Je ne remarque rien. T'sais, cette semaine, j'ai vu une des voisines à ma blonde. J'ai dit, « Hé, j'ai vu ta voisine! » Elle a fait dire « Salut! » Celle d'à côté. J'imagine, là, Christ, une voisine. Dans les films, il y a un crime. Il faut tout le temps qu'ils décrivent la personne. Ils sont tout le temps comme spot-on. Oui, oui. Cinq et neuf. Puis là, il était comme, à quel âge? J'ai fait, je pense, peut-être, 40, 50, 60. T'sais, c'était, je suis comme, « Mais as-tu les cheveux bruns, les cheveux gris? » Ouais! Je pense, peut-être gris ou chantin ou, ouais, tête brun, t'sais. J'avais, oh, moi, puis j'ai vraiment pensé à ça. Me faire voler, il faudrait que quelqu'un me laisse son CV avec sa photo. T'sais, je serais, t'sais, je saurais peut-être si c'est un homme ou une femme. As-tu déjà joué à « Où est Charlie? » le livre, là? Ou à « Qui est-ce qui? » Qui est-ce qui? Ah oui! Qui est-ce qui, oui! C'est le moustache! C'est pas bon, on te rend pas dans notre équipe. Là-dedans, je suis vraiment bon. Hein? Ouais, là-dedans, je suis vraiment bon. C'est le sens de l'observation. Ça, mais dans la vie, j'observe pas. Parce que, je sais pas, mettons, je te rencontre au dépanneur, je sais pas que ma blonde va me faire passer un test après, t'sais. t'sais. T'sais, 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 c'est juste ça, t'sais. T'sais, peut-être, il faudrait que je chasse. OK, all right. OK, OK, OK. J'ai vu Billy, jeans bleus, chemise bleue. Il y avait un micro dans le même. Donc, c'est chez toi qu'il faut aller commettre un crime. C'est vraiment chez toi. Mais moi, je m'en rappelle de rien. T'sais, puis je, fait que, je me rappelle, bien, pas que je m'en rappelle de rien, mais je remarque rien. T'sais, comme tantôt, Yann, j'ai remarqué qu'il y avait de la merch de Doug and Jeff parce qu'il en a parlé à son podcast la semaine passée. Puis là, j'ai vu les deux logos. Fait que là, t'sais, à un moment donné, c'est facile. T'as pu faire un gag là-dessus. Ouais. Fait que là, aussitôt que j'ai un gag, là, je m'en rappelle. Fait qu'il faudrait que je fasse des gags sur le monde pour être capable de les décrire. C'est intéressant, finalement. Faut que ce soit... Moi, j'ai un sens... Je me souviens quand j'étais venu à ton podcast, il était là, Yann, il était en face. Oui. Est-ce que tu as une promotion ou une rétrogradation? Puis, t'as tellement le sens de l'observation que t'as pas réalisé que c'était pas la même salle qu'à l'époque. Ben non, c'était dans l'autre salle. T'étais dans le premier. Il y a deux salles. Oui, c'est le bordel 2, là, en ce moment. Ah oui. Ben voyons, il y avait un mur de briques pis tout ça. Oui, non, je sais. Arrêtez de me... Là, vous miaisez. Il y a une caméra, là. Ici, ici, c'est le bordel 2 pis lui, c'est le Yann 3. C'est... Ah, c'est bon. C'est bon. Fait que ça, c'est l'améliorer. Oui, exact. Ben, c'est... Il y avait le Yann 1, le 2, on l'a échappé sur la route en s'en allant en tournée cette année. Fait que là, on a le 3 qui est comme... Ouais, c'est ça. C'est le premier Yann Bluetooth. Il est Bluetooth. Ah, c'est drôle, ça. Il n'a pas de micro, lui, il ne peut pas se défendre, en plus. Ah, il y en a un. Ah, tu vois, j'ai le sens de l'observation, mais je n'ai pas d'audition. Il y en a un pis c'est lui qui contrôle son volume, en plus. c'est ça. J'ai mon micro, pis top. OK. Merci de votre intervention, ça va être tout. Mais, ouais, c'est ça. Toi, t'en as-tu déjà fait de la radio, toi? J'ai été chroniqueur. Moi, j'étais... T'as pas fait Médie Morency? Ouais, mais la meilleure manière de me décrire... mais toi aussi? T'en as-tu fait en même temps? Excuse-moi. Je ne sais pas si on l'a déjà fait le même jour, mais moi, j'étais chroniqueur. J'étais... Moi, la radio, il m'aimait une fois par semaine. Euh... Tu sais, c'était bien en masse. Pis il était tout le temps comme, on aime vraiment ça, ce que tu fais, mais si t'es jamais... Pas trop! On va te donner un show ou on va te mettre ses affiches. Tu sais, c'est comme, il est le fun. Tu sais? C'est vraiment ça. Fait que là, j'allais, tu sais, mettons, chez chroniqueur, pis là, un moment donné, je fais comme, ben là, OK, OK. Là, j'avais une offre d'un autre poste, pis là, j'allais à l'autre place, pis là, ils me traitaient comme cahier. T'es pas fidèle, là, si on te donnait 100 pièces par semaine. Tellement. Je pourrais... Un moment donné. C'est ça. Fait que non, mais j'ai jamais... Pis j'aurais aimé ça, faire de la radio, à l'époque. Ouais? J'aurais aimé ça. Ouais, mais avec ta voix de merde. Non, non. Hé, on se connaît pas tant que ça, mais c'est parce qu'il faut être drôle ici, Non. Fait que des fois, être drôle, c'est être méchant vers les autres. J'ai remarqué ça. La méchanceté, c'est jamais drôle. La méchanceté, des fois, ça fait rire. C'est jamais drôle. Tami, c'est la personne qui va créer un malaise instantané parce qu'elle a vie pour les malaises. OK? Fait que quand on recevait des invités, mettons, en studio ou tout ça, c'est la première à dire la chose la plus horrible qu'il n'y a pas. C'est des gags de cancer. C'est des gags... Non, non, non. On peut aller là. Elle l'avait faite ici. Elle s'était mise à pleurer puis Chris avait jeté une hostie de malaise la dernière fois qu'elle était venue. Avais-tu fait une scène genre comme elle fait? C'est quoi qu'elle a fait? Elle avait partie à broyer. Elle avait dit... Puis elle parlait d'une pause difficile puis là, elle s'était mise à pleurer. Puis là, elle s'était mise à rire. et ça avait jeté une hostie de malaise. C'est-tu tout seul? C'est-tu un Mandelaïfé? Non, non, mais tu décris quelqu'un que je connais absolument. C'est ça constamment. Le nombre de fois où elle part avec quelqu'un en disant... Mais c'est ça, c'est parce que moi... C'est parce que mon oncle, moi, il m'a fait des attouchements puis là, tout le monde est comme... OK, oui. Puis là... Non, non. Non, non. C'est très ça. Mais voyons, mais voyons. On parle de Noël. On parle qu'il questionne le Père Noël puis là, j'en arrive à ça. Ben oui. Le fameux contexte. C'est pas gratuit. Mais ça, pour vrai, à sa défense, c'est drôle, en tabarnak. En autant que c'est pas... Tout est drôle selon le contexte. Elle fait pas ça genre dans une réunion qu'il y a plein de monde qui se sont fait abuser puis là, elle est comme moi aussi. Ben non, elle se dit. Ben non. Ben non, moi, je suis correct. Je me remercie d'été. Belle famille. Oh, ouais. Des fois, ouais. Moi, il y a de quoi qu'il y avait une semaine, une question, il y a un flash que j'ai eu. Il y avait... T'avais pas baissé les culottes? T'avais-tu baissé les culottes? C'est-tu de ton gars? C'est-tu... C'est quoi ça, Yann? Ça se peut, ça. Ben non, ben non. Ouais, ça me revient. Colin, on avait été traumatisés, ce passage-là. Ça, je suis traumatisé. Ceux qui connaissent le Punch Club, Punch Club, Impro, un peu Street, on est en équipe de trois. Et puis, Ben, Dedou, qui est à la tête de ça, nous invite. Moi, le papa de mon garçon, donc, il fait de l'impro depuis longtemps, Sylvain Deraspe. Et là, on se dit ensemble, crime, notre troisième joueur, ça serait cool que ce soit notre gars, Thomas Deraspe Verge, parce qu'il fait de l'impro dans vie et il est comédien. Il a quel âge, son gars? Là, il va en 27 au mois d'avril. Oh, ouais? Elle a eu jeune, mais elle a eu son oncle. Il a eu mon oncle. Ce serait malade que le trio d'impro, c'est toi et ton gars et un monsieur dans la soixantaine qui est comme oncle, là. Oui, mais il faisait le Père Noël. Alors, il y avait un contexte. Non, non, mais il semblait qu'on a fait de l'impro ensemble, c'était super agréable et là, il se retrouve en mix avec Mathieu Bouillon un jour d'impro. Tu n'arrêtes pas de name-dropper des gens dont on se casse. Non, mais c'est parce que en fait, je ne veux pas la raconter l'anecdote. Je fais un chemin des petits détours. Non, mais tu n'es pas obligé. Non, mais j'ai fini par... Tout ça, c'est justifié. Ça n'aura pas de l'air justifié quand je vais le raconter, mais là, ça se passe et là, il mange quelque chose dans l'épicerie et là, il faut qu'il y ait une conséquence. Il a baissé les culottes. Il descend les culottes de Mathieu Bouillon, un joueur qui est plus ancien, mais lui, il a mis son cordon comme il faut. Ça ne baisse pas, tout à fait. Le jogging baisse. Mais mon gars, lui, son cordon est mal mis, ce qui fait que les bobettes descendent aussi. Mais comme on est... Il est nubat, il n'a quel âge? On est à l'impérial de Québec et toutes les Doras Verge sont dans la salle parce que c'est un événement, je comprends. Alors, les grands-pères, suite à ça... C'est encore pire que je pensais. Puis, il y avait quel âge à l'époque? Là, là... Genre vingtaine? Début vingtaine. Début vingtaine. Un âge que tu es à l'âge que ta mère... D'avoir la queue de vent à Tante Nicole. Oui, oui. Mais en même temps, c'était touchant de voir les deux grands-pères se dire « Ça ressemble à la mienne, ça ressemble à la tienne. » En tout cas, les grands-pères étaient fiers. Il y avait de la fierté. Des fois, les hommes, vous êtes fiers de ça, la grosseur de votre... Ça veut dire que ton gars, il est batté. On en a pris le vent. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est la foule qui éclate de même et l'impro finit. C'est siffler, les lumières s'allument pour le vote. Mais les gens sont de même. Ils font ça comme ça, là. Mais la question, c'est « Y'a-tu eu le point? » Euh... J'espère. Ben, imagine, tu perds ton épro. La queue à l'air. T'es obligé de mot. La famille n'a pas voté pour toi. Il y aurait peut-être eu le point s'il avait été circoncis, mais il n'est pas circoncis. Mais ça, mais pour vrai, il devait faire... Honnêtement, il devait faire « Asti, de bons gags. ma mère est allée vraiment all-in pour l'humour. » Écoute, il faudrait l'interroger, mais à chaque fois qu'il en parle, il n'est pas content. Il fait... Non, mais... Non, mais il fait après ça... Il dit... Il dit... Je ne pouvais plus retourner. Il dit, je ne pouvais plus retourner faire une impro parce qu'il dit, je ne pouvais plus accoter ça que les gens aient vu mon pénis. J'allais toujours être le petit gars qu'on a vu le PNST. Alors, il y a eu de la difficulté à rembarquer, mais j'ai dit, non, non, tu rembarques sur le bicycle et à un moment donné, c'est ça, là. Ils apprennent la vie aussi. Moi, j'ai pour mon dire qu'on ne protège pas ça. Mais c'est de même... Le pire, là, c'est qu'il y a des leçons de vie et lui, quand il va être vieux, il va être comme, c'est de même que je suis devenu un homme. Exact! Fait que baissez vos culottes, les enfants! Non, laissez-vous! Bien, c'est les culottes. Non, non. Ah non, là, ça va trop loin. Moi, cette histoire-là, je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il était enfant-enfant. Fait qu'on dirait le fait qu'il est début vingtaine, je trouve ça drôle. Ah! Tu sais, mais enfant-enfant, c'est comme, c'est bien fucking weird. Mais début vingtaine, c'est juste drôle. J'aurais jamais fait ça parce que la couche, c'est difficile à descendre. Souvent, je les mettais bien serrés. Fait que ton gars, il est comédien? Oui! OK! Oui, il est comédien. Il a fini le conservatoire en 2020. Ah, c'est cool, ça. Oui, 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 pendant la pandémie. Il a joué dans la pub avec Justin Bieber, Tim Horton. On avait reçu la radio à cause de ça. C'est vrai? Oui! C'est quoi la pub avec Justin Bieber? C'est Tim Horton. Les Tim... Les Tim Bieber Bits? Les... Ah! Les Bieber Bits? Oui. Ah oui. Les Bip, les Bits. Les B... Les B... Oui. Les B... Les Tim Biebs. Les Tim Biebs. Oui, voilà. Merci. C'est de jeu de mots? Que ça, c'est le genre de jeu de mots que tu fais? Oui. Il doit marcher en anglais, mais pas en français. Ça, c'est un peu plus... Oui. Un peu plus weird. Ils ont parlé du Canadien un peu. OK. Oui, parce que lui, il suit beaucoup le hockey. Mais il est très Toronto. C'est un fan de Toronto. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ça serait malade que les soirs finis. Toi, t'as baissé les culottes. Justin. Je sais pas pourquoi je l'appelle Justin Bieber. Justin. Justin. Mais pour en finir avec ça, c'était pas intentionnel quand même. Bien, on avait déjà fini. Non, non, non. On dirait que tu le ramènes. Tu te sens coupable, là. Un peu. Un peu. Je vais pas humilier. Toi, t'as-tu déjà traumatisé, un de tes enfants? Ils sont encore jeunes. J'ai pas eu le temps d'être traumatisé. Quand même. Il me semble qu'il y a des histoires... Oui. Ah, ça me viendra pas, là. Mais il me semble que... T'as pas fait à croire des affaires pour solutionner les conflits. Non, mais tu sais, je veux dire, je suis comme n'importe quel parent. Je pense que j'ai bullshit un peu, là. Tu sais, mon beau-père s'est fait couper trois doigts par une scie ronde, tu sais, pis on a dit que c'est parce qu'il se fouillait dans le nez pour pas... C'est ça! C'est hard, ça! Ça, moi, je ferais jamais ça! Non, mais... Ça marche. C'est pas vrai, ça doit marcher. Ça marche, oui. Ça marche. Mais non, mais... Il était trop loin. Tabouette! Ça, je trouve ça inacceptable. Ça, là... Non, non, mais tu sais, une échelle de 0 à 1000, là. Ah, moi, je... Mais, moi, je vois rien de mal. Mais en même temps, je voyais rien de mal à ton affaire, non plus. Non, non! Ce soir, on voit rien de mal. OK, tout le monde? Ils sont belles, la table, hein? Il y avait pas ça aussi la dernière fois quand je suis venue? Euh, non. Non, non. C'était pas le même public. La table normale, oui, oui, oui. Ben, c'est la même Chantal, par exemple. Chantal était là, sûrement. Pour vrai! Wow, c'est bien cool! Chanté, Chantal! Chanté! Tu le reconnais-tu? Non, je me soumets pas. Tu le reconnais pas, hein? T'as été assez à la même place. Pour vrai, hein? Ah oui, tu as baissé les culottes après le show. T'es... Pauvre Chantal, sa grand-mère tendancelle a fait un hostie de beaux vaches. Allô, mon vagin! Ben, voyons donc! Mais là, toi, pour l'écriture de ton nouveau show, le fait de pas faire de radio, ça doit être tellement plus facile. Tu sais, la création du stand-up. Ben, il y a une partie de moi qui peut pas aller le tester le lendemain. Tu sais, des fois, je réussissais à passer des textes pis à juste voir, tu sais, y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose de le fun? Mais j'écris beaucoup. OK. C'est ça. À chaque soir, j'écris, j'écris, j'écris. Tu sais, fait que j'ai beaucoup de stocks. J'ai hâte du ménage à faire. Mais... Comment tu fais avec ça? C'est-tu, toi, deux semaines plus tard, avec un nouveau regard, tu regardes pis tu fais, « Oh, ça, c'est pas bon. » Ou t'envoies ça à ton script éditeur ou ta script éditrice est-ce que lui ou elle fait écrire ça? Non, je suis assez autonome dans mes affaires. Tu sais, je travaille avec Laurent Paquin qui avait travaillé mon autre show. Fait qu'on va se rencontrer vraiment plus tard dans le processus. Laurent, fais-tu la mise en scène de la script édition? Il avait fait... Ben, il voulait pas de rôle officiel. Tu sais, il fait mise en scène de script, là, tu sais, fait qu'il m'aidait dans les deux domaines parce que... Il est juste là. Je pense que, ouais, ben, c'est ça, c'est un oeil extérieur, dans le fond, pis il m'aide, pis, tu sais, s'il y a un gag, il va me le donner, s'il pense que ça devrait aller, là, il va me le dire, pis s'il me dit, ah, va-t'en plus, tu sais, joue le plus de façon-là, mais, tu sais, il n'y a pas un rôle... Qui est le gars parfait pour ça? Il est génial, vraiment. Laurent, il a tous les talents, là, C'est incroyable. Est-ce que tu es avec lui, le prochain show, tu vas-tu travailler avec lui? Oui, 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 oui. J'ai tellement... J'ai tellement à l'aise avec ce gars-là, tu sais, pis il me connaît depuis... Mon premier gala, juste pour lui, c'était sur son gala. Le sien. Tu te rappelles-tu comment il t'avait présenté? Non, je n'ai pas de souvenirs. Je me souviens qu'il avait vraiment mis la table, parce qu'après ça, j'en ai fait plusieurs, pis c'est pas tout le monde qui mettait la table, autant pour les jeunes humoristes, pis j'ouvrais son gala, fait que je pense qu'il avait fait, le prochain humoriste, c'est le premier, mais vous savez, c'est, tu sais, pis il m'avait vraiment comme vanté, pis il m'avait présenté de façon incroyable, versus, mettons, des... des Normand Bratouette qui disent pas le bon prénom, là. Il est super fin, Normand, mais tu fais comme, OK, s'il n'y a pas de prompter, T'as-tu présenté Bobby, Bobby Tellier? C'était Billy Tessier, genre, c'était ça, pis il n'y avait pas de gag avant. Moi, mon premier gala, c'était Normand. Il y avait, je suivais un Chinois qui faisait de la contorsion magie pendant 29 minutes. C'était dégueulasse. Là, Normand, là, moi, tu sais, j'arrivais du monde des bars, pis tu sais, dans les bars, quelqu'un se plante, l'animateur arrive, il va faire un 6-7 minutes ramener le monde. Je suis comme, Chris, Normand, c'est un pro, pis là, je fais, Normand, tu vas faire quelque chose, je me regarde, pis voici ce qu'il a fait pour ramener le monde. Il regarde, il fait, il fait, t'sas, anymore, il y a des vedettes, il y a de la relève, Mike White. Pis là, t'es comme, voyons, tabarnac, pis de calice. Pis après, moi, j'étais comme, astille, pourquoi, pourquoi qu'il maillit à ce point-là, pis genre, là, moi, pendant un an, je disais à tout le monde, Chris, par à toi, il doit me détester, pis je le vois à Flash, pis Patricia Parkin, demande, c'est quel est l'humoriste que t'aimes, pis il dit, Mike White, je l'aime beaucoup, pis c'est comme, Chris, il m'aime, imagine, il fait ça, imagine, t'aime, un humoriste qu'il sait comment qu'il le présenterait, il se trompe dans le prénom. Tu poses ça comme question, c'est important de se faire présenter dans votre... Ben, quand tu commences, tu veux... Les premiers galas, c'est tellement... Tu sais, la présentation est tellement importante. Parce que ça crée un a priori dans... Moi, je suis spectatrice, la façon dont vous allez être présenté, ça va me donner un a priori positif. Admettons, moi, j'anime, OK? Fait que là, le monde font, OK, je m'en vais voir le gala de Mike Ward. Si Mike Ward me dit, hey, tu sais, je ne me rappelle plus c'est qui j'avais présenté, mais à un moment donné, j'avais présenté quelqu'un que j'appréciais vraiment qui venait... Chaque fois qu'il allait dans un gala juste pour rire, il se plantait. Puis j'avais dit, mon prochain humoriste, ce que j'aime de lui, c'est que c'est de même que tu peux voir l'intelligence d'un public. Le public stupide ne comprenne rien puis il le trouve mauvais, mais le monde qui connaisse l'humour l'adore, mesdames et messieurs, puis là, c'est soit Jean-Thomas ou tu sais... Tu nous manipules un peu. Non, mais... Non, mais tu nous... C'est qu'il faut que tu... Tu sais, tu ne peux pas dire, le prochain, le prochain, c'est juste pour avec le bouquet, je ne le connais pas. Tu sais, il faut que tu fasses... Tu sais, tu es invité chez nous. Tu sais, c'est comme si... C'est comme si je fais un dîner, un souper, puis là, je te présente à des amis, je vais dire quelque chose de positif pour que ça clique. Je ne ferais pas comme... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut ici. Mais toi, je me souviens, Mike, d'animer un gala comédia, je pense, et c'était sur ton gala que La soirée est encore jeune était venu. Je me souviens, OK, La soirée est encore jeune va faire un numéro de sa plante solide. Ah oui, c'est ça. Et là, toi, tu arrives après. Moi, je passais tout de suite après eux autres et ta présentation pour moi a été le prochain humoriste, c'est aussi un gars de radio, Billy Tellier. Fait que, niveau présentation, je n'étais pas si content de toi, mon gars. Je suis sûre, ça doit m'enlever un rire. Moi, il y avait une affaire dans le temps que j'animais des galas. Est-ce que je peux te demander? Excuse-moi, j'ai été... Attention, reste là, elle va te baisser les pantalons. La madame, elle aime l'humour. Merci. C'est quoi tu as commandé? J'ai commandé un rendez-vous après le podcast. Non, 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 je t'ai demandé la même chose que Billy. J'ai bu la même chose que toi. Là, je vais boire la même chose que Billy et je vais choisir à la fin qu'il a le meilleur goût. Parfait. Ça va être lui qui va gagner. Moi, la rose, c'est ça que tu aurais pris si tu n'étais pas dans la légèreté. Si je ne suis pas diabétique, je prendrais tout sauf ça. Je choisis mes pieds et ma vision. Tu peux t'accoter. Tu sais, des fois, c'est temble les jambes. Tu fais-tu de la rétention? Oui, ce n'est pas pour se lever les jambes dans les airs parce qu'il boit une rousse. Quoi? Elle est tellement bonne. Non, mais tu sais, non, je fais ça avec les personnes âgées. Étends-toi. Fais juste mettre tes jambes. Mais je ne pense pas que c'est pour ça que les diabétiques se font habiter. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a fait « Ah, on a oublié du dire de lever ses jambes. Ah, bon, elle a voulu un skate. » Mais tu allais dire. Oui, moi, j'allais. Et qui n'est pas bille. Et qui n'est pas bille. Mais moi, il y avait une affaire que, vous savez, ça me surprend que j'aille dire ça. Ça ne me surprend pas que j'aille dire ça vu que je trouve que c'est un bon gag. Le gag est bon. Mais moi, la plupart du temps, mes présentations, moi, je suis un fan de présenter positif et faire un gag après. Puis à l'époque, j'animais des galas, c'était l'inverse. Fait que le monde qui écrivait les présentations, c'était souvent « Hey, dis ça, ça, ça. » Puis là, c'était tout le temps quelque chose de super négatif juste pour avoir un rire. Puis je suis comme « Maintenant, tu es mieux. Tu mets la table. Tu es un maître de cérémonie. Tu veux que ça relève, tu veux que ça… » Puis je pense que quand tu es nouveau, à l'époque, ça devait être pire parce que je trouve qu'on n'avait pas beaucoup de place dans les galas. Il y avait comme une place de relève puis c'était des gros noms. Fait que quand tu arrivais, on dirait que c'était le moment où les gens faisaient comme « Ah, voilà, va se taper. » Puis en plus, nous autres, dans le temps, tu sais, à cette heure, tu vois, la nouvelle génération, tu sais, chaque fois qu'on parle de la nouvelle génération de la relève, on fait « Hey, les jeunes sont bons et travaillent fort. » Mais à l'époque, on arrivait puis le monde était comme « Ah, là, j'ai payé une vedette. » Ouais. « Tabacanak. » Chris, tu sentais le public avec leurs yeux, ils tassaient la tête pour voir si UR était en coulisse, là, tu sais. T'avais les 10 premières rangées de VIP, là, qui n'avaient pas payé, puis qui se croient. Ils t'arrivaient puis là, ils se croisaient les bras puis t'étais comme « OK, on parle ça, là, on parle ça, OK. » Moi, mon premier gala, c'était mauvais. Je faisais, à l'école Lumeau, je faisais mon personnage que je faisais avec Patrick Groux, tu sais. On faisait Simon Perrin, moi, je faisais Henri, mais là, j'étais tout seul. Puis de la manière que je le faisais, je faisais monter quelqu'un du public sur scène, puis là, je faisais comme un duo avec. Et j'avais fait monter un homme de la salle qui était handicapé, qui avait, qui était pas, il était capable de marcher, mais les marches, c'était compliqué. C'était pas volontaire, mais tout le monde me demandait ça après. T'étais comme « Chris, as-tu voulu? » Puis j'étais comme « Tu penses-tu vraiment que comme premier gala, juste pour rire, j'aurais fait « Hey, monte sur scène, le gars dit non, non. » Ah ouais. Parce que moi, je pensais, il disait « Non, je peux pas, je peux pas. » Puis j'étais comme « Hey, fuck you, là. Fuck you, tu peux, là. » Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, Chris, hey, c'est ma première télé, là. Ça va. Puis là, c'était long, c'était long, c'était long. Et là, quelqu'un, il passe ses deux, ses deux béquilles. Tu sais, les béquilles, ils citent, là. Et là, je fais « Oh, Chris, comment que... » Puis en plus, je suis en personnage, je suis en barbare. Ben oui. Je suis comme « Comment je... » « Comment je vis... » Puis là, je le vois monter. Puis tu fais ton beat, là, parce qu'en humour, c'est ça. Puis là, lui, il arrive, « Hé, j'arrive. » Puis là, je suis comme « Tabarnak! » Il l'a mieux que ton personnage. c'est ça. En plus, cette année-là, c'était la première année qu'il y avait des galas. Il y avait des galas hors-onde puis des galas en onde. Puis le galas hors-onde, c'était juste pour roder la télé. puis après ça, ils ont fait « Ouais, ouais, finalement, pour la télé, t'es correct. » Puis il y avait du monde qui me demandait « C'était-tu voulu? » Puis j'étais comme « Voyons, Christ. » Ça veut dire qu'il y avait une gang à juste pour rire puis Radio Cannes à l'époque qui était comme « Ah, c'est-tu... » « Check, là, c'est-tu trop de cul. » « C'est-ce que c'est... » « Il veut rire des haies! » « Rappelle-toi de Christopher Williams. » « Ah oui! » « Christo, il faisait tout le temps monter quelqu'un puis il faisait un numéro de body surfing. Mais il faisait exprès pour prendre la personne qui était probablement la plus vieille au monde. Puis dans le galas, il invite quelqu'un, je ne sais pas, le monsieur, il était dans 75, je ne sais pas, 80. Puis le branle-bas de combat en arrière, tout le monde, c'est comme « Non, non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, on n'a pas les assurances, on ne peut pas, ils vont le tuer. » C'était la panique en arrière. Puis lui, il était content, il était comme « Ah! Bien vieux qui va faire du body surfing! » C'était fou. Mais moi, je pensais qu'il plantait, avant que tu fasses un show puis qu'ils savent que dans ton numéro, tu vas aller chercher quelqu'un, qu'il plantait, il disait « Ok, il a rangé numéro 3, on a vu avec... » Mais il devrait. C'est ça! Moi et les deux autres, c'est ça, j'aurais pensé. Mais non! Sans faire ça, juste, en plus, ils m'ont dit, tu sais, il y avait du monde de la soirée qui disait « Non, mais Chris, on ne pensait pas que tu allais prendre lui. Tout le monde sait qu'il est handicapé, il est ici à chaque année. » Puis je fais comme « Mais moi, je ne suis pas ici à chaque année. » Puis tu ne reconnais pas la voisine de ta blonde. Comment veux-tu reconnaître la personne qui est... Tu sais, pour vrai, les gars-là, j'ai regardé à télé. Fait que je ne reconnais personne dans le public, mais eux autres étaient sûrs que... Puis Christo, par exemple, tu sais, oui, c'est ça. Eux autres étaient sûrs que, comme Christo, j'étais comme « Oh yes, ça va être malade. » Ça va être drôle. Ça va être... Tu avais-tu eu un standing? J'avais eu... Non, j'avais eu... Pas de lui. J'avais eu une clape... Corré... Moi, meilleur que qu'est-ce que le numéro était. Mais ça, c'est un number. C'est ton personnage. Ah, attends. Tami, il y a quelque chose qui a changé. Il ne faut pas que tu y touches. Oui. Non, à ce temps, on peut me retoucher. Ah oui, c'est revenu. C'est revenu. OK, je pensais que c'était touché. Je pensais que c'était... Est-ce que c'était le même? Non, non. Pas à jour. J'ai jamais pensé. J'ai été comme longtemps. Moi, j'ai été 10 ans. Au lieu d'être à radio, on ne me touchait pas. t'es-tu un enfant vert? Non, j'ai été... Un enfant vert? Il y a des enfants qui portent un casque. J'ai vu ça dans des... J'ai vu ça dans des téléséries américaines. Pas d'une télésérie. Un enfant vert? Des documentaires. Envers dans le sens de... Faites envers. Ils cassent. Ils sont dans une bulle. Ils font des affaires. Je me suis peut-être faite manipuler par la télévision. Non, non. Je ne suis pas si fragile que ça. Non, non. Je n'aime pas ça tant que ça non plus. Je ne suis pas comme... Oh, yes! On l'a dit! Quelqu'un me frotte. Allez, je m'excuse. Non, non. Il y a une couple d'années... Ça, c'est vraiment weird. J'ai une de mes amies que... C'est vraiment à cause de ma blonde que là, je ne suis plus à l'aise avec le monde qui me touche. Mais un moment donné, je venais de rencontrer ma blonde. Ça faisait une couple de mois. Et là, je vois mon amie Karine que ça fait 10 ans. que je connais. Puis là, je fais juste... J'y parle. Puis je fais ça. Puis je la tape. Puis là, elle est vraiment en fait comme un... Vraiment comme un... Comme si je venais d'y pogner une boule. Puis là, là, j'étais comme... Excuse-moi! Excuse-moi! Puis là, j'étais comme... Excuse! Puis là, je m'en vais. Puis là, je reviens puis je fais... Je m'excuse. Mais je suis capable de toucher le monde dans cette heure. Je ne veux pas te traumatiser. Ce qui est une phrase weird. C'est vrai. Je suis capable. Oui, mais je suis capable de toucher le monde. OK. Mais merci de me défendre. Bien non, mais je sais. Je sais. Mais je n'ai pas rendu à l'aise au fait de toucher, de me baisser. Bien c'est ça. Tu sais, je la connais, ta amie. Ça serait le fun qu'on puisse être en ombre. Je sais jusqu'où elle peut aller. Mais ça ne me donne rien qu'envie de te toucher. C'est ça qui est tannant. Non, mais tu peux... Tu sais, des fois, quand tu es au-dessus d'un pont, tu n'as rien qu'envie de te jeter en bas. Bon, tu as le goût de... Tu as le vertige puis tu fais... Voyons, j'ai envie de me... Personne n'a ça? Non. Non, mais j'ai ça. Moi, j'ai le vertige. J'ai une affaire cassante. J'ai juste envie de le casser à terre. Vous n'avez pas ça? Ah oui, Oui. Ah. Toi, mettons, tu montes 20e étage, tu es comme... Chris, j'ai le goût de me tuer. Mon corps... Non. Non, mais mon corps, je le sais que je ne veux pas m'approcher parce que j'ai le vertige, mais en même temps, c'est très... J'ai quelque chose de fragile. Attention, c'est fragile. Il y a quelque chose en dedans de moi qui a envie de le casser. Mais toi, tu as quelque chose avec les règles aussi dans la vie, en général, quand quelqu'un t'a dit « Fais pas ça, il faut que tu le fasses. » Je pense que même avec la nature, tu as ça. Arrête. Arrête. J'ai rien qui a envie de t'appeler, Mike. Mais tu pourrais, si tu veux. Est-ce que les gens... Parce que tu sais, en tant qu'humoriste, des fois, les gens sont très friendly et ils viennent te voir. Est-ce qu'ils te... Moi, avec moi, le fait que j'ai tellement parlé que je n'aime pas ça me faire toucher, le monde, tu sais, quand on prend des photos, ils me traitent comme son Keanu Reeves. Je ne sais pas si tu as vu les photos de Keanu Reeves. Là, le monde se sent comme de même. Sa main, c'est vraiment... Ils font semblant de me faire un câlin. J'aime vraiment ça parce que c'est rien de pire que quelqu'un après un show qui a eu un peu chaud et là, tu sens le dessous de bras sous l'épaule. C'est-tu ce qui est désagréable d'être moi? C'est que... Il y a... Ça commence bien. Il y a beaucoup de gens qui me lèvent sans me le demander. Ah! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Surtout dans les bars, quand les gens étaient chauds, genre, ils me benchaient. Non! Non! Ah non, arrête! C'est dégueulasse! Non, mais là, c'est simplement rentré dans ta bulle. Non, 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 c'était vraiment... C'est intense. Tu fais que voir qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais. Ben oui! Je comprends que le nain de Jackass m'est pas avec toi. Ben, je... Je me taque même pas les couilles. On a vu le film. Mais moi, ça, j'ai vécu ça une fois que quelqu'un m'a levé pis c'est tellement pas cool. Ben, c'est que... Ben, c'est tout le temps des gens qui pensent que tu vas trouver ça drôle. Ben oui. Non, t'es juste dans ma bulle, là. C'était vraiment très intense. Mais tu dis que ça arrive souvent. Ben là, moins, parce que j'ai pris du poids. OK. Non, non, mais mettons, tu sais, dans les débuts de la carrière, là, tu sais, où je faisais probablement plus de Jack de Petit pis que j'étais, tu sais, j'étais plus léger. Mais même à ça... Pis j'allais veiller... Ça, il faut que tu sois trop à l'aise avec quelqu'un pis faire «je le lève ». Ouais. Voyons. Il m'a fait rire, il m'a fait rire. Il m'a fait rire. C'est comme ça on était des chums tout à l'heure. C'est mon ami. Pis c'est pas juste un câlin, là. C'est un câlin et une projection. Oh, c'est... C'est un frottis, là. C'est en dessous des bras pis en... Ouais, là, ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Abdomen contre abdomen, là. Ben là, c'était pas... Non plus, c'est... C'est cochon. Je me suis pas fait disigner, là. C'est pas comme ça. On n'est pas loin, pareil. Non, je voyais pas ça comme ça. Ben, en tout cas, il a appelé son veau à mon nom. C'est l'agriculteur. C'était comment... Changement de sujet, là, t'sais, mais... Là, t'étais là la première saison. Non. T'étais pas là la première saison. Tu mélanges-tu avec Sylvie Moreau ou avec... Patrick Pluart? T'étais pas... J'étais sûr... Je m'appelle pas... Il est tellement pas bon dans les visages. Antoine Vézina, c'est mon chum. Moi, je suis la fille du couple. T'as pas fait LOL. Non. J'étais sûr que t'avais fait LOL. Non. J'en ai parlé hier avec ma blonde dans l'avion. Julie Ménard, peut-être. Tu mélanges-tu? Julie Ménard. Julie Ménard. Virginie Fortin, peut-être? Non, dans l'Ou. Non, c'est la deuxième saison, Virginie. Ah, attends. LOL, lequel, là? LOL. LOL, les sketchs, pas de paroles? Non, LOL... Pas le droit d'aller. Attends, là. T'as pas fait LOL? Il y avait des niveaux de confusion possibles. LOL, là. Il y a eu LOL pendant... Mais c'est pas là de ça qu'il parle. En TVA pendant 9 ans, mon chum va jouer là-dedans. OK. Il parle de LOL drôle. Mais y a-tu un des... Mais y a aucun des deux LOL. J't'ai obligé de te dire que mon chum se fait reconnaître partout dans le monde. Ben oui, moi aussi. Plein de monde de partout dans le monde à cause de sketchs. Non, non, j'ai ça, c'est incroyable. Des fois, les gens envoient des clics de... des milliards. Des milliards de clics. Pour mon chum en speedo qui traîne de la monnaie dans ses culottes. Oui. Hé, eux autres, ça devait leur faire chier. La gang de Québec, tu sais, qu'ils ont leur show, là, ils sont comme, oh Christ, une petite mine d'or, on vend ça partout sur la plate. Il y a un autre show avec le même nom. Ils ont appelé ça, là. Les plus populaires. Mais t'as pas fait la saison 1? Pourquoi j'ai... C'est... Tu sais, l'expression Mandela, fait que j'ai l'impression que je me rappelle de t'avoir vu là-dedans. Ben, tu me mélanges avec quelqu'un. Mais... Mais tu serais bonne dans ça. Je pense que tu serais bonne. T'es assez pince sans rire. Je sais pas. J'aime bien rire. C'est dur de s'empêcher de rire. C'est comme quand tu vas achumer, là, pis que tu t'empêches d'achumer. Ça, c'est fâchant. Un achum, c'est comme un orgasme. Tu sais, il faut que ça sorte. Il faut que ça vienne à un moment donné. Alors, je trouve ça vraiment castrant, cette émission-là. Tu peux... Tu t'empêches de vivre les émotions, le fun. Tu sais, la colère. Je... Je ferais une émission où j'ai pas le droit d'être en colère. Ça serait dur. Tu serais pas bonne. T'es quelqu'un qui est fâchée souvent? Moi, je suis impulsive et colérique, mais je travaille fort pis ça va mieux. On faisait des... C'est vrai. C'est vrai. On faisait des quiz à radio. Tu sais, des quiz de radio, il y a rien de plus léger que des quiz à radio, là. Et elle... Les gens faisaient, ah, c'est drôle parce qu'elle joue la fille en tabarnak. Elle était en tabarnak. Des fois, elle quittait... Parce que moi, j'animais des quiz pis, tu sais, des fois, je fais comme, ah non, au final, là, tu gagnes pas, c'est lui qui gagne. Moi, mais où, vous? Pis là, elle était en tabarnak parce qu'on a joué dans les règlements pis elle a pas gagné. Pis là, elle s'en allait tout de suite après la radio. Pis là, le lendemain, elle nous reparlait pas. Ça prenait un temps pis elle en revenait. Pis là, on était comme, mais bon, mais Chris, on a fait un quiz avec des recettes. Je les ai déjà boudées pendant cinq jours pis ils s'en sont jamais rendus compte. Non, on s'en rendait compte. Au bout de cinq jours, je me suis excusée. Elle parlait pas. Elle nous parlait pas pendant les pauses. Je venais comme, est-ce qu'elle est en train de pas nous parler parce qu'elle a perdu un quiz à la radio? Non, c'est pas parce que j'ai perdu. C'est parce que vous faites des règlements, vous tricotez des règlements au fur et à mesure. Mais oui, mais on fait de la radio. On fait pas un quiz pour vrai. Moi, j'ai dit que je vais pour les jeux bittéliens. J'aime les jeux. C'est quel genre de quiz? C'est genre, c'est quoi la capitale du gabar? Si je les perds, c'est parce que c'est pas important d'en parler. C'était des niaiseries. Genre, je te donne les ingrédients d'une recette puis tu dois me trouver la recette. C'était de base. Mais je gagnais souvent. Tu gagnais, mais quand tu gagnais pas, on le savait en tabarnak. Il y a un moment donné, tu dis fritata, il faut que ça soit fritata au jambon. C'est ça, c'est le genre d'affaire qu'elle, ça la mette en tabarnak. T'es comme, sérieusement, elle est fâchée pour ça? Non, pas tant, mais ça va mieux. J'ai fait de la voie de fait puis des affaires de même. T'as-tu fait de la thérapie pour ça? Rage au volant. Non, non, non. Puis t'as-tu rage au volant? Rage au volant même. quelqu'un qui te coupe? Bien maintenant, je prends les transports en commun. OK. Oui. Fait qu'un peu à puncher plus. Quelqu'un coupe l'autobus, tu tasses le chauffeur. Tu chauffes comme une graine, tasses-poil. Le plus loin possible du chauffeur, sinon je lui dirais, tu dis rien, toi, tu dis rien! Tu te laisses faire, il m'aimait pas son clientant, tu claques sonnes pas, toi! Fait que je me tiens loin du chauffeur. OK. Non, oui, non, mais c'est tough, la colère. Vous avez pas ça, la colère? Moi, je suis tellement pas colérique. L'impulsivité. Ah! Si je garde ça en dedans. Ah oui, vous voulez pas des potions. Moi, je bois. Je... Ah! Je... Tu bois, puis... Tu bois même pas de la bière que t'aimes, en plus. Je suis pas fâché. Mais l'alcool, ça peut mener à la colère. Plus facilement. Moi, par exemple, j'ai l'alcool heureux. Ah! J'ai l'alcool heureux. Alcool brune, moi. Tu sais, tout ce qui est whisky, scotch, tout ça, si j'en prends comme... C'est heureux ou violent? C'est non, fâché, là. OK. Ouais. Tu peux te battre, là. Ouais, mais je peux pas. Je peux... Je... Ben, moi, je vais sortir avec toi. Moi, je vais sortir avec toi. Mais pour vrai... Tu sais, c'est arrivé qu'on a pris des shots. Puis, tu sais, j'étais chaud, puis tout ça. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'à ce moment-là, c'est de spotter la personne la plus barraquée. Il faut être comme... Veux-tu te battre? Puis, mes amis, c'est comme... Non, 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 Bill. Non, non, lui, il comprend pas ton gag, là. Il comprend pas le gag de... Tu sais, que tu veux pas vraiment te battre, ici. Puis, quand t'es chaud, t'es comme à trois niveaux, là. Puis, après ça, ben là, t'es juste plus du monde. T'es comme... Mais, t'es pas joué! On jouera pas! Je bois pire! T'as-tu déjà été dans maire à cause de ça? Non, pas tant. Je me suis jamais battu. Jamais été... Non. D'habitude, j'ai l'alcool heureux. Vraiment plus. J'ai plus du genre à intervenir dans des affaires qui ont pas de mes affaires. Moi, il est bien chaud. Je suis le genre de gars, puis c'est arrivé souvent que quand il y a des batailles, je me mets... Tu sais, mettons, 100 % à jeun, deux personnes se battent, je suis du genre à faire... C'est bien stressant, ça. Puis, je le regarde, puis je n'irai jamais proche vu que je ne veux pas manger une klaxe à yun, mais bien chaud, je vais... Je vais voir deux punch arriver, puis je vais faire... Tu sais, je suis vraiment... Chris, aimez-vous, là! C'est dans vos l'accordéas! Mais on est chaud, on devrait s'aimer. Moi, je suis organisateur. Quand je suis chaud, il faut que tout le monde ait du plaisir, là. Il faut que... Tu n'as rien à boire, je vais m'aller te chercher, il n'y a rien à boire. Tu sais, j'ai... On avait été à Nantes avec des humoristes. Avec Juste pour rien, dans le temps? Oui, oui. Il y avait Louis-José qui était... Je ne me souviens pas si tu étais là, cette année-là. Puis, ils font un gros party... Où est-ce que je faisais? Non, je n'étais pas là l'année de ton année à toi. Puis, ils font un gros party. Puis, c'était comme genre dans le palais des congrès. C'était l'équivalent qui était là-dedans, tu sais, le soir. Puis, ça fermait genre à une heure. Puis, moi, j'étais en temps pendant que ça ferme parce qu'on a du fun. Puis, là, je suis comme voyons que... Puis, là, je rencontre une fille puis elle dit, c'est mon père qui s'occupe de la bâtisse. Puis, je lui dis, on va aller voir ton père! C'est pas vrai que ça va finir à une heure! Puis, là, je m'assigne avec un français. On est des Québécois, on est des... Vous avez raison! Puis, là, ils ont parti de partir puis on a continué pendant... Puis, là, Louis-José était comme... Yes! Ici, t'es plus connu que moi. C'est bon, ça! Tout le monde te prenait dans ses bras. Ça arrêtait. Il me passait... Ça a fini de même. Un à l'autre. Un. T'étais comme la coupe Stanley. Tu mettais de la boisson dans la gueule. On le buvait dedans. Wow! C'est bon, ça! J'ai pas de la veillée, j'ai la gueule ouverte. Ah! Wow! Ah, c'est bon, ça! J'ai plein de signatures dans le dos. Ils ont tous gravé. C'est bon, ça! Mais, il va en France? Toi, tu vas en France avec le podcast? Je t'entendais dire ça. Oui, oui. Mais le public qui va être dans la salle, c'est du public qui te connaît ou qui te connaît? Oui, c'est des Français, mais qui me connaissent. Parce que ton podcast, ils ont accès aussi. J'ai appris de quoi au mois de novembre? YouTube est mondial. C'est vrai. T'as pas raison. On dirait que tu me disais polymère que ma question était délaiseuse. Moi, c'est une affaire qui me fait capoter. Un gentleman, mais ça aurait pu me mettre en colère. Moi, moi, c'est une affaire. Mon salarmac. Mais c'est une affaire qui me fait capoter chaque fois qu'il y a un produit québécois qui est sur Netflix. Il y a un article qui dit « C'est destiné au public mondial. » Ça va être vu dans plus de 150 pays. Puis t'es comme tout sur Internet, colisse. La plupart du temps, même pas, c'est codé. Sur Netflix, des fois, tu l'as même pas partout dans toutes les régions. Puis aussi, pour vrai, j'avais eu cette discussion-là un moment donné avec Martin Mapp. Quand il y avait été les beaux malaises sur Netflix partout sur la planète, j'avais dit « Pour vrai, là, au Gabon, il y a-tu tant de monde qui te regarde? » Tu sais, moi, là, quand j'allume Netflix, une série... Netflix, c'est moins pire, mais tu sais, il y a Prime pendant un bout de temps, le stand-up, avant qu'il book des stand-up américains, il poussait beaucoup de stand-up indien. Vu que moi, je regarde bien du stand-up. Puis là, je fais comme « Hé, j'ai pas goût de voir un show qui s'appelle Comikistan. » Tu sais, puis... Tu sais, ça vient zéro me chercher. Fait que quand je vois, mettons, des stand-up mexicains, je les écoute pas, je vais écouter ceux que je suis capable de comprendre. Fait que tu sais... Il y avait eu ça sur Netflix, à un moment donné, c'était comme comédien du monde, humoriste du monde. Oui, oui, oui. Puis tu sais, tu fais ça. Tu écoutes les cartes de ton pays. T'en écoutes d'autres pays, puis tu fais comme « OK, ouais, je vais revenir à ce que je comprends. » On a besoin des références, peut-être. C'est ça aussi, c'est une référentielle. Beaucoup de l'humour. Mettons, tu regardes, tu sais, quelqu'un qui parle de sa réalité de vie au Liban, puis après trois jokes, t'es comme « Bien, je suis jamais allé au Liban. » Ça m'intéresse. Fuck all, là, tu sais. Netflix ont été forts aussi. Ils devaient manquer de matériel, j'imagine, à cause de la pandémie, mais là, ils nous poussaient beaucoup des comédies specials d'ailleurs, puis c'était... Mais ça, les 42 humoristes du monde, Netflix était fort là-dessus que tout le monde localement se vendait en disant... Le marketing était... Là, le monde... Tout le monde... Comme si, mettons, les comedy nerds en Italie allaient faire... OK, là, j'ai vu tous les Italiens. Je vais regarder... Je parle pas espagnol. François Bellefeuille. Je vais... Oui, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui a regardé sauf les Québécois. Tu sais, puis il y a peut-être deux Italiens qui sont mêlés, qui ont... Qui ont mal tapé. Mais tu peux-tu savoir si ton podcast sur YouTube est vu par quelle nationalité? Tu peux-tu avoir des statistiques de même? Moi, sur YouTube, j'ai 150 000 personnes en France qui écoutent. OK. Qui... Tu le sais déjà parce que YouTube fait une job de... Je le sais déjà. J'ai leur adresse. J'ai même... J'ai accès à leur caméra. Fait que les Français... On les voit. Mettez un petit tape quand vous m'assurbez. C'est malaisant. Il y a beaucoup de poils de pubis. Non, mais oui, c'est ça. J'ai... Audio... Audio, je n'ai pas beaucoup de Français. Une raison que je ne comprends pas, sous-écoute est comme plus un show YouTube pour les Français. Plus qu'un podcast. vu qu'ils n'ont pas vraiment la culture du podcast en France. OK. Fait que... Puis 150, ce n'est pas tant, mais... 150 000, là, tu sais. C'est pas tant. 150, ce n'est pas tant. Oui, 150, ce n'est pas tant, pas vrai. Mais 150 000, ce n'est pas tant. Mais aussi, quand j'y vais, on joue dans une salle de 100, là. Je ne m'en vais pas faire ici huit soirs au Stade de France. Mais le dernier que tu as fait a dû aider aussi beaucoup. Tu recevais des méga-stars. Tu sais, tu avais Blanche qui était là. Oui. Tu avais vraiment des... Non, 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 pas... J'avais Blanche de bouse. Non, non, non. Jamel de bouse, Blanche... Non, oui, mais... C'était-tu Blanche Cardin ou pas Blanche Cardin? Oui, oui, oui. Oui, c'était super bon. Tu ne la connais pas comme humoriste, mais comme comédienne, je la trouve vraiment drôle. Tu ne la connais pas comme humoriste? Wow! Elle est incroyable. Oui, vraiment. Elle, il y a un gag qu'elle a fait, là. C'est là que je suis tombé en amour avec elle humoristiquement. Elle avait... J'ai dit humoristiquement, moi, ça pensait bien. Mais elle a gagné un... C'est-tu César pour l'humoriste de l'année qu'elle a remercié Louis Siquet que c'était son idole. Puis elle a dit « Je veux remercier Louis Siquet, blablabla, qui m'a donné le goût à faire de l'humour. C'est à cause de lui que je voulais faire ça. » Après, elle a commencé à sortir avec Louis Siquet. Louis Siquet, c'est un Américain, lui. C'est un Américain. Ils se sont rencontrés, ils ont tombé en amour puis là, elle le fréquentait. L'année d'après, elle gagne encore le même prix puis tout le monde sait qu'elle sort avec Louis Siquet. Puis là, elle fait le même speech puis elle dit « L'année passée, j'ai remercié Louis Siquet et comme vous savez, je fréquente Louis Siquet depuis un an et j'aimerais cette année remercier Bradley Cooper. » Puis c'était tellement un bon gag. Quel bon gag. Là, j'ai fait « Ah, c'est drôle. » Bon gag. Quel personnage. Elle a une plume incroyable. Oui, oui. Mais je suis surpris que tu ne saches pas qu'elle était stand-up. Elle est meilleure stand-up qu'elle actrice. Sûrement. Elle est vraiment bonne. Stand-up, là. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute. Mais tu sais, c'est ça, là. C'est tout le temps sur le podcast. Non, non, mais non. C'est grand. Mais non, mais j'écoute. C'est ça, là. C'est quoi que tu écoutes? Oui, qu'est-ce que tu écoutes? Hein? Qu'est-ce que tu écoutes? Hein? Je suis très cinéma, les gars. Très, très cinéma. Très, très cinéma. Sinon, aussi les cinémas. Cinéma français, américain, québécois. Énormément. Cinémania, mettons, à chaque année, cinémania. Je connais Cinécadeau. Ça arrête, là. Non. Le festival de cinéma francophone ici à Montréal. Moi, je suis holkomania. Fait que... Excuse-moi. Non, 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 mais non. C'est pas intéressant. Bien oui, c'est intéressant. Bien non, mais c'est pas intéressant. Je suis en train de vous dire que je participe à un festival comme spectatrice de façon intense. Je suis intense. C'est le fun. C'est le fun. Oui, oui. Alors, je vais voir. On s'en fout. Non, mais ça aboutira sur rien de drôle. Bien non. Il y a une vocation sur ton podcast. Il faut que ça soit drôle. Bien non. Bien non. Alors, c'est ça. J'écoute beaucoup de cinémas. Depuis qu'on est plus popular en France, il faut que ça soit moins drôle. Fait que là... Là, on reach. Là, ça marche. Puis il faut voler des discussions de d'autres podcasts. Exactement. Alors, du coup, dis-moi. Mais, c'est... T'as joué dans combien de films? T'as-tu joué dans des films? J'allais te dire... Tu mêles avec quelqu'un, c'est sûr. Non, mais... T'as-tu déjà joué dans un film? Non, mais... C'est pas bien rétrobidaire, hein? J'ai fait de la figuration quand j'habitais à Québec dans le film sur Maurice Richard. OK. Oui. Quelle scène? Ben, j'étais figurante. Elle faisait le frigidaire. Oui, on me... Non, non. Le frigidaire qui déménageait. Non, non, mais... Fait que tu sais comment tu sentais quand le monde m'a l'oeuvre. C'était Charles Binamé qui réalisait ça. Et puis, il m'a parlé parce que je lisais un livre en attente des scènes et il s'est intéressé à mon livre. OK. Alors, voilà. Mais on me voit plus que mon chum qui a eu un rôle là-dedans. Il était journaliste. Ils ont coupé toutes ses scènes. Fait qu'on me voit plus comme figurante. Mais pourquoi... Pourquoi t'as jamais... Est-ce que t'auditionnes pour des films et c'est juste ça donne pas ou... Non. Pourquoi t'as jamais joué dans un film? Ben, pourquoi? Ben, je sais pas. Je suis disponible. Mais c'est quelque chose que t'aimerais. Ah oui, ben non, mais jouer tes rôles, c'est sûr, ça m'intéresse. Oui, oui, j'aime ça jouer. Par contre, c'est le genre de personne. Tu sais, la manière que t'es, ça me surprend qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait écrit un rôle en se disant « Ah, si ta amie serait parfaite pour ça. » Elle est psychopathe. Elle est âgée. Ben non, ben non. Non, non, je sais pas quoi dire. C'est la loterie de la vie. C'est plein de gens qui décident de plein de choses. Il faudrait que j'écrive mes propres choses aussi. Puis vu que t'es bonne en impro, pourquoi t'écris pas tes propres choses? Vu que l'écriture, c'est juste l'impro, mais sur papier. Je vous admire beaucoup. C'est beaucoup de travail écrit. On dirait que je serais pas... Mettons que tu me dis demain matin, « Tami, prépare un 5 minutes sur scène, ici au bordel. Qu'est-ce que j'aurais à dire? » Ben, Tami a fait du stand-up. On l'a mis au défi un moment donné de faire un numéro d'humour. Mais ça marchait. Je veux dire, c'est pas toi qui l'avais écrit nécessairement, mais t'avais contribué à l'écriture. Puis ça fonctionnait. Je veux dire, tu comprends les mécanismes de l'humour. Je comprends, mais de là à dire que... Tu sais, c'est intéressant. J'en ai vu des shows d'humour. Je suis vraiment une fan. Sauf blanche. Sauf blanche. Non, de blanche. C'est une faille. Mais je l'ai vu plus au cinéma que vous autres, assurément. Vous avez pas vu Patrick, le dernier film, Patrick? Non, on avait quelque chose. Ça, c'est celui... C'est le truc de la pièce de théâtre qui a comme un fou... Allez voir ça. Non, non, mais c'est une pièce de théâtre avec Pio, Marmaille, elle, puis un autre gars qui sont très bons. Il y a un gars qui s'appelle Patrick qui décide d'interrompre délicieux. Une heure trois, je recommande. Écoute, j'avais des doutes, mais maintenant que tu me le vends si bien... J'aime que tu sais que ça va être bon quand un des pitches de vente, c'est... C'est pas long. C'est pas long. Une heure trois. T'as un esti de bon film. T'as un esti de bon film. Ça dure onze secondes. Non, mais des fois... Il y a des fois, les gens ont des préjugés envers des films français, je trouve. Mais moi, j'aime ça que les films français... Tu sais, comme Dîner de con qui est... Selon moi, un des meilleurs films d'humour, sinon le meilleur film d'humour que j'ai vu de ma vie, ou en tout cas celui qui m'a le fait le plus rire, puis c'est à peu près une heure et quart. Puis tu sais, il mettait une première partie, tu sais, un petit court-métrage avant, puis il y a quoi qui est mauvais des Américains puis de nous autres que tu sais, t'aurais un film parfait d'une heure et quart puis tu fais, on va rajouter un 15 minutes On va développer ça, juste de marde pour être 90 minutes. Oui, oui. Exact. Mais une heure et trois, je vais la regarder. Quand j'étais... Non, 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 tu ne regretteras pas. Puis je vous le dis, chacune des décisions est bien prise puis ils n'ont pas étiré la sauce alors qu'effectivement, il y aurait pu aller gruger dans la situation. Allez voir ça. Quand j'étais en art et lettres profil art, parce que c'est ce que j'ai fait au cégep. Quel cégep? Juliette. OK. Il y a quelqu'un qui a répondu à ta place. Ben oui, mais... Non, je n'ai pas été à une cycle. Juliette. Il vient de Juliette. C'est un petit gars de... Juliette. Kildor, Saint-Saint... Tamboise. Tamboise, c'est ça. Et on devait écouter des films en cinéma répertoire puis tout ça parce que c'était dans le cours puis j'étais avec un ami puis on avait regardé le pamphlet des films disponibles puis il y avait un film japonais puis on s'est dit c'est sûr qu'il y a des batailles là-dedans parce que notre culture était... Fait qu'on s'est dit on va voir ça. Vous vous êtes arrivé en kimono. Exactement. Aïa! À l'époque, on pouvait. Je te jure, on s'est assis puis on s'est dit OK, ça va être cool et les cinq premières minutes c'est de la sodomie. C'était de l'amour entre deux Asiatiques et c'était... Le film est excellent mais je veux dire on n'était pas prêts à ce... On était loin du Kung Fu. C'est de la sodomie? On n'était pas... Il y avait vraiment une grosse scène d'amour passionné. C'était comme peut-être pas cinq minutes mais c'était vraiment comme très expiré. Sodomie, homme-femme ou homme-homme? Homme-homme. C'est vraiment comme deux hommes. qui étaient en amour puis on voyait tout puis c'était comme... OK, je ne pensais pas... Mais tu ne voyais pas vraiment la pénétration? La façon dont on le voyait, tu comprenais mais tu voyais des fesses puis tu voyais un pénis mais tu ne voyais pas ça rentrer. Mais pour un cinéma-répertoire, c'était beaucoup de détails. tu sais, je veux dire, je veux dire, c'était comme... Fais-tu que tu fasses un travail là-dessus après, une appréciation? Oui, oui, oui. Fallait qu'on décrive... Il y avait la toune genre Happy Together qui jouait en background. Il y avait-tu ton professeur qui te flattait les cheveux pendant... C'est beaucoup de... qui était comme... Oh, non, non. Je vais le garder. Merci. Non, mais il n'en reste pas... Je ne veux pas en recommander un autre, mais... Ça, tu vois, ça, c'est qu'on... Quand il n'en commande pas un autre, c'est qu'on a échoué. Guillaume va en prendre un autre. Ah, je t'ai eu à ce que tu as mis, hein? Je t'ai eu à ce que tu as mis. Hé, mais t'es tellement influençable. Ça a pris un mouvement que tu puisses... Je sais, bien oui. Hé! Hé, moi, je vais te dire quelque chose que personne ne sait. Je n'aime pas l'alcool. Je n'ai... Je n'ai jamais vu bu de ma vie. À un moment donné, je faisais le podcast, je me suis fait payer un drink. Non, non. C'est un personnage. C'est malade. C'est juste ça. Je suis incapable de dire... Non, mais j'ai écouté l'entrevue avec Éric Lapointe à TVA. OK, je pensais qu'il avait reçu au podcast. J'ai vraiment aimé ça. Moi, moi, moi aussi, j'ai aimé ça. Mais je le trouvais intéressant, en tout cas important. Quand il disait qu'il avait découvert l'alcool, c'est qu'il avait 13 ans et qu'il s'est rendu compte dès cet âge-là qu'il y avait un rapport conflit complexe avec... Tu sais, c'est quoi ton rapport toi aussi avec l'alcool? À quel âge j'ai découvert ça? Est-ce que vous pensez que vous êtes assujettis à le grand abîme? Je suis juste assez intense. C'est pour la France. Ben oui, c'est ça. Mais là... Le grand abîme du pastis! Le pastis! C'est abîme! Tu tires au tout pointe. Là, pour les... Pour les Français qui écoutent Éric Lapointe, c'est notre chanteur Eskimo qui... C'est une Johnny Hallyday Eskimo. Oui. OK. Mais c'était important ce qu'il disait là-dedans. Il y avait beaucoup de choses que je trouvais qui pouvaient résonner. Avez-vous découvert l'alcool tôt, vous autres? Moi, je devais avoir 14 à peu près. Oui, en région. Secondaire 3. Je me rappelle... Le goût de la bière, je me rappelle... Première bière que j'ai bu, c'était une 50 qui était dans mon sous-sol. Bien, mon sous-sol. Pour un gars qui n'a pas le sens de l'observation, tu te souviens que c'est de la 50. Oui, je me rappelle. Je rappelle que c'est de la 50, mais je ne peux pas dire la couleur du frigidaire. Si tu te fais voler, il faut que la madame soit en forme de quille. Mais moi, mon père ne buvait pas. Moi, mon père, il buvait à Noël. C'était tout. Il buvait à Noël. Ma mère buvait Noël le jour de l'an. Deux fois par année, mon père, une fois par année. Mais il y avait tout le temps plein d'alcool dans la maison pour la visite. Puis la bière, c'est dans le sous-sol. Puis la première fois, j'ai bu une 50, elle n'était pas assez date. Ça fait qu'elle goûtait un peu la Heineken un peu skunk. Puis je pensais, c'est ça le goût. J'avais fait, ah, c'est correct. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Puis après, la première fois, j'ai goûté un Heineken qui était pas assez date. Tu sais, ils sont pas passés date, mais juste, ils ont été... Ils ont un goût de passés date. Oui. Ils goûtent le passés date. Moi aussi, je suis pas fan. La première fois, je l'ai goûté, j'ai fait, ah, OK, c'était ça le goût de la bière. Mais je me rappelle pas que j'aimais ça ou j'aimais pas ça. OK. Moi, j'étais beaucoup de sa boomerang à l'époque. OK. Ouais, ouais. Puis là, t'en buvais. C'était dégueulasse. Ça goûtait le citron, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'on buvait. Puis là, t'en buvais toi, puis t'étais chaud d'ail. Puis là, t'es allé en ça en disant, « Arr, viens, m'aime pas. » Ah, ouais. Hé, c'est clair que des ados... Ah, ouais. Ah, ouais. Moi, les gars, c'était de la Black Label. C'était cool, la Black Label. Black Label, à Québec, en plus, c'était tellement populaire. C'était rock. C'était complètement rock. La pub était malade. Oui, hein? C'était beau. Je comprends pas, Asti, qu'il y a... Chris, ils l'ont échappé. C'est comme Asti, mettons, Dunkin' Donuts, que tout le monde aimait, puis ils ont fait, « Hey, tout le monde nous aime, pas besoin de pub, puis c'est mort. » C'est mort, oui. Black Label, c'est même Chris. Ils nous ont pris pour rocky. Hein? C'est ça. Oui. Oui, mais non, mais quelque part, c'est vrai. J'en ai vu un peu. La Laurentine. Ils ont essayé de ramener la Black Label il y a une couple d'années. Puis moi, je m'en rappelle, dans le temps, tu sais, tous les bars, j'allais à Québec, c'était quasiment juste de la black. Puis là, t'avais tout le temps un connaisseur qui disait, « Ça, c'est une bière au riz. » Puis là, on t'a comme... On s'en cahouer. Ben oui. C'est une bière, c'est une bière. La sape au rose, c'était ça aussi. Les pubs sont cool. C'est du saké, genre? C'était du saké. Non, la Black Label, ils ont... ou un alcoolique de Québec m'a dit ça en 80... Lui, il m'a dit ça au dag, est-ce que... C'est dur. Moi, j'ai dû te voir au dag. Moi, je suis de Québec, j'ai dû te voir au dag. T'allais souvent au dag, Mario Grenier. j'allais beaucoup au dag. T'étais à ses caisses de sang. Hein? Ben oui. T'étais là? Ben, je t'ai bégé. Hein? Tu m'as vu au dag? Ben, j'ai dit avant que tantôt, je t'ai bégé au dag. Ben, voyons. T'as pas vu mes boules? Non. C'était pas ce soir-là? T'étais pas là ce soir-là? Non, non. Ben non, je niaise. J'aime que sa fille est traumatisée. Elle a dit, dis pas ça. Dis pas ça. Ah, mais c'est toi qui mettais du DJ. C'est toi, monsieur Technotronics. Généralement, les DJs, c'est ça qu'ils font. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime que ta question, ah, t'étais DJ, fait que tu mettais de la musique. Là, elle était comme, je viens de gagner le quiz. C'est moi qui ai gagné le quiz. Les deux autres garçons n'ont pas dit que DJ égale musique. Je l'avais eu. Oh, merde. YouTube, c'est international. DJ met de la musique, je vais vous le dire. J'apprends des choses ce soir. Hey, Yann, y'a-tu, y'a-tu des questions? On va aller voir ça tout de suite. All right. Oui, y'en a des poppies. Y'en a une pour... Des questions, c'est sur le web. Je passais ici, dans le public. Le monde réagit en direct. On arrête les gens dans la rue puis on leur demande si on a des questions. Hey, puis Yann! C'est vraiment long. On a, non, mais pour vrai, on a Denis Lévesque qui s'est en avant. C'est Denis Lévesque, une madame que son bichot maltais s'est fait enculer. T'as un japonais. Avais chaud tes questions, Yann. Dans la question, je pense qu'on... Denis Lévesque qui amène une madame en onde que son chien s'est fait enculer puis il veut avoir... T'as jamais vu ça? Le chien était là aussi. Oui, le chien. Puis il demande à madame, il fait, est-ce que c'est lui le chien? Comme si elle allait amener un autre bichon maltais à Barnac. Lui, il est jaloux. Il aimerait... Est-ce que c'est lui le chien? Denis Lévesque, quel homme parfait. Mais il vient pas partir un podcast, là? Oui. Oui, c'est ça. Il vient partir un podcast. T'as de la compétition, Mike? Oui, non. Watch toi. Ça serait malade. Je fais la semaine prochaine, c'est comme, ça sort sur le podcast, P.A. Métocle. Et la madame que son chien s'est fait enculer. Wow! Ben, j'ai juste... Honnêtement, je l'écouterais. Ou juste... Ou même pas la madame, j'ai juste le chien. Juste le chien. J'ai juste P.A. P.A. qui est comme... Je ne connais pas ce chien, là. Je suis comme... C'est fait enculer, hein? Avec un chien à côté qui fait tout le temps caca parce qu'il doit être plus lousse. Mais voyons donc! J'imagine, après ces années-là, ça finit par resserrer. J'imagine que... J'imagine. Déjà, tu parles. Oui! Les premiers temps, tu ne le mets pas dans... Faut que le chien fait ses petits exercices. Moi, je les ai faits! Mon périnée n'est pas périmée. C'est ta ligne Tinder? Bon gag! Très bon gag! Je pense que je me mets sur Tinder juste pour ne pas écrire ça. Très bon gag! Wow! Yann, excuse-moi, je suis coupé dans ta question. Oui, c'est ça. Dans la question, en fait, on a peut-être... Le Mandela effect, il a peut-être expliqué là-dedans. Tu as joué dans Maître du jeu, c'est ça? Moi, ça, oui. Oui, OK, OK. C'est peut-être ça. C'est ça. C'est ça, Mike. Dans la première saison de Maître du jeu. Non, la deuxième. La deuxième. La plus récente, celle qui est en ondes. Ça s'améliore. C'est comment... Hein? C'est comment jouer avec ton chum, c'est comme le... Je ne sais pas comment... Le juge, un peu. Oui, c'est ça. L'assistant Maître d'hôtel. Oui, il est plus le... Je ne sais pas comment t'écris son rôle. Le gardien des jeux. Oui, c'est ça. Fait qu'il était-tu... Vu que tu es tellement compétitrice, toi, tu étais-tu comme... Regarde, c'est le fun, ton petit Chris de rôle. Ou le soir, le soir, tu négociais des faveurs. Mon chum m'a averti quand il a su que je faisais partie de la cohorte des cinq. Il m'a dit, là, t'as mis les points. Il va falloir déjà que tu saches qu'il faut que tu lâches prise. Dans le sens où, quand tu arrives en studio et qu'il y a des points aléatoires qui sont donnés, à un moment donné, ça se décide un peu avec de l'émotion. Il y a eu la même discussion avec toi que moi, j'ai eue avec ma belle-fille quand elle a joué au soccer. Non, non, mais... Mais au soccer, tu veux gagner. Non, non, mais ça sonne très... Ça sonne très discussion à un enfant. Il a fallu qu'il fasse... Là, là, c'est un jeu. C'est plus, fais-moi pas honte. Oui. Non, 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 mais il sait comment je suis faite parce qu'à un moment donné, tu me dis, voyons, l'esprit, j'ai travaillé fort puis j'ai fait... J'ai respecté la patente puis j'ai dit... Toutes les nuances. Comment ça quelqu'un a tant puis comment ça que... Oh, cette personne-là a une passe-droite puis pas toi... Est-ce que ça devait être lourd pour lui? Le soir... Non! Quand il se couchait... Lourd! Lourd pour lui? Ça a été lourd pour moi pendant 10 ans. Non, mais pour le maître du jeu, comme il m'avait averti, j'ai réussi à avoir un certain détachement. Je dis un certain détachement, pas toujours. Tu n'étais pas trop compétitrice. Non, non, je le suis tout le temps. Mais à un moment donné, quand tu arrives dans le studio, c'est tourné en deux temps. Tu fais pendant l'été les jeux. Mais après ça, au mois d'août, là, tu es en studio puis là, tu vois un montage de tout ce qui a été fait. Tu vois les performances des autres, tu vois... Puis là, il donne des points là-dessus. Alors là, pendant ce moment-là, il fallait que je me détache. OK. Mais ce n'est pas moi que je vois agir. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les points. Ce n'est pas moi. C'est pour le spectacle. Mais avant de voir ça, tu étais-tu fâchée d'avoir eu moins de points? Bien, je suis fâchée pendant les épreuves quand ça ne donne pas qu'est-ce que je veux que ça donne. Quand il faut que tu calais sur un oeuf puis que ça ne marche pas puis qu'ils t'ont mis des tuyaux que l'oeuf ne passe pas dedans puis que tu aurais dû regarder avant si le tuyau avait largeur de passer un oeuf dedans. Là, c'est un peu abstrait ce que je vous dis, mais moi, je l'ai vécu. Je pense que les gens comprennent la vibe de la folle, mais de la fille, de la fille, excuse-moi. C'est facile de dire la folie, mais il y a des gens comme ça qui prennent ça. Ce n'est pas de la folie. Non, non, non. C'est un problème. C'est dur. Mais c'est dur. C'est dur. Oui. Tu savais que ce genre d'enthousiasme-là que le monde a gagné des guerres. Exact. Demain matin, demain matin, ils ont peur une guerre, Tami, dans mon équipe. T'as l'aveu dans ton équipe. Oh, c'est sûr. On se fait attaquer, on tasse Trudeau. Non, 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 Tami. Tu as peur de moi? Je suis dans ton équipe. Non, non, mais pour vrai, je suis... Là, on est rendu quelle saison maître du jeu? J'ai vu la saison 1. Je n'ai pas vu la 2. Il y en a eu 2. Peut-être qu'il y en aura-t-il une 3e. OK. Fait que là, est-ce que... J'ai l'air de... Est-ce que tous les épisodes... Monge, je m'a signé un autre contrat pour 3 ans. Hop! T'as du nouveau maquillage. Mais c'est vraiment bon. Ça, ce show-là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu la 2e, parce que j'ai vraiment aimé la 1e. C'est le genre d'affaires que j'aurais dû regarder. T'as l'air d'être en rattrapage. C'est clair. Mais c'est une émission que tu enlèves ton cerveau un peu. Tu acceptes la folie, l'abandon. Puis là-dedans, Louis, je le trouvais parfait. Oui. Puis ton chum, je le trouvais parfait. Toi, peut-être, tu ne le trouvais pas parfait. Les épisodes que tu as faits. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Mais il était... Mais tout est beau là-dedans. Mais j'étais sûr que tu avais fait LOL. Oui. Non! Non, tu peux me toucher si tu veux. Mais LOL, tu le ferais-tu si il te demanderait? Oui, mais peut-être. J'aime ça jouer à des jeux. J'aime ça jouer à des jeux. J'aime ça jouer à des jeux. En plus, il y a quoi de drôle de quelqu'un à LOL qui est fâché? Tu sais, parce que... Tu sais, mettons, il y a... Non, oui. Il y a... Chaque année, le monde qui se font éliminer, sont... Tu vois que les premiers sont comme déçus. Ils se sentent comme des graines. Tu ne veux pas être le premier. Tu ne veux pas être le premier à sortir. Mais il y a de quoi de drôle d'être. Mettons, premier qui est comme « Ah, des affaires qui arrivent. » Puis il est déçu. Deuxième, des affaires. Puis quatrième. God! Il y a toujours la Fondation des Colériques du Québec. Ah oui! Ils vont être en tabarnak! Mais ce qui est drôle, c'est que tu es fâché d'avoir ri. Il y a quelque chose de tellement... Le chemin est tellement charmant. Fâché d'avoir ri. Est-ce que tu ferais quelque chose que tu ferais? Là, je pense que oui. Je ne sais pas si je serais bon, mais c'est quelque chose que je ferais. Ça, je pense, c'est le genre de question que tout le monde se demande. Tu le ferais-tu, toi? Moi, je ne le ferais pas, mais... Ce n'est pas parce que... Ça ne me tente pas. C'est juste que ça ne me tente pas. Il ne te tente pas? Qu'est-ce qui ne te tente pas? J'aime juste faire mon podcast et des shows à ce temps-là. Tu es rendu... Je suis comme à la retraite. Moi, je ne fais plus rien. Mais ça, c'est le genre d'affaires que j'ai... Là, la deuxième saison, j'ai commencé à l'écouter. Je ne pensais pas que j'allais l'écouter. J'ai plus embarqué que je pensais que j'allais embarquer. Mais c'est le genre d'affaires que je n'ai aucune idée. Des fois, tu regardes quelque chose et tu te fais, ça, je serais bon ou je serais mauvais. Je n'ai aucune idée. Puis je fais... Moi, je pense que je serais mauvais parce que je ris tout le temps. Tu sais, je suis un bon public. Je suis un bon public. Je parlais avec Laurent, Laurent qui l'a fait. Ce qu'il disait, c'est que tout le long, tu as l'impression que ça ne donne pas un bon show. Parce que nous, on est à l'inverse en tant qu'humoriste de faire... Il faut que ça rit. Tu fais des gags, ça ne rit pas. Tu es tout le temps comme mort. Tu es comme... Ton cerveau, c'est vraiment l'antipode de ce que nous autres t'ont fait dans la vie. C'est un peu angoissant, je pense. Mais moi, ça m'intrigue, ça. Tu sais, tu dis, tu es chaud. Il y a une part de risque dans tes shows. Je veux dire, tu te lances, tu as écrit quelque chose. Tu es à nu devant un public. Ton podcast, quand même, il y a une part de risque aussi parce que tu es beaucoup dans la spontanéité. Tout est écrit d'avance. Sauf que... Non, mais... Les balais sont... Attends, André Ducharme, il est en train de me dire que ça... OK. Oui, je vais le dire, André. Mais moi, c'est vrai que les balais, ils sont clairs. C'est comme un cocon protégé, tu sais, dans le sens où c'est ta scène, c'est ton... Puis de prendre un peu, de sortir d'une zone, d'une certaine zone de confort. Je comprends que tu es à la retraite et que tu l'as peut-être fait dans le passé. Moi, j'aime sortir de ma zone de confort. Tu sais, comme, mettons, juste aller en Europe, pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. Vu que je fais... Tu sais, même si je m'en vais jouer devant des fans de sous-écoute, dans ma tête, c'est weird que des Français comprennent sous-écoute. Puis on... Tu sais, Yann, tu sais, quand on... J'adapte rien. Asti, puis là, on fait des jokes de... Je parle de Ger-Alain, puis tu as des Français... Ah oui, qui comprennent. Qui comprennent. Puis il y a de quoi de bizarre, mais j'arrive là-bas avec un stress que j'aime. OK. Fait que moi, moi, j'aime ça. J'aime pas ça être... Je suis pas très pantoufleur dans mon humour, de faire, OK, je vais juste faire ça parce que mon public aime ça. Mais en même temps, moi, j'aime tellement la liberté que le web m'a donnée que j'ai pas le goût d'aller faire un... Travailler pour quelqu'un d'autre. OK. C'est vraiment ça. Je te donne 5 points pour ta réponse. Tout est de la compétition. On sait pas c'est sur combien, là, mais... Mais j'aime ta réponse. C'est ça. Fait que là, peut-être que je mène ou je perds. Tout est de ça. Avec ta vie, on sait jamais. C'est 83, ça habite 5. Non, mais j'aime ta réponse. Je la trouve... Oui, oui, OK. Mais non, mais moi, c'est vraiment weird la relation que j'ai avec le show business depuis une couple d'années. Mais t'en as fait aussi, beaucoup. Oui, c'est ça. T'sais, t'as donné toutes les petites affaires un peu weird qu'on fait. Chroniqueur. Peut-être que maintenant que tu as trouvé ta niche, ton truc... Oui, mais j'aime faire ce que je fais puis j'aime travailler pas beaucoup, t'sais. J'aime ça. Moi, je suis heureux de... T'sais, longtemps, je travaillais... T'sais, il y avait une année que j'avais fait comme 400 jours d'affilée de show puis j'étais comme ça n'a aucun sens puis j'étais fier de ça. Je pense pas que ça se peut, mais... puis... mais... non, mais... Parce qu'il y a une année, les années se succèdent. OK, mais il y a 10 années. Non, c'est ça. Il y a une année. Mais, excusez-moi. Mais tu viens de perdre ton 5 points. Non, mais... Ça devait être une année bisextile. Mais, t'sais, oui, là, il y a de quoi que j'aime de... Je travaille pas beaucoup. Je fais mes shows, je fais mon podcast, je suis heureux avec ça. Bien, un show, c'est quand même prenant. Mais c'est pas tant. À chaque fois que j'entends le monde faire... Une fois qu'il est parti, c'est correct. Oui, mais... Oui, mais... Les débuts d'un show... C'est stressant. Comme là, moi, je suis dans le bout qui est le dernier bout qui est mon préféré, que, tu sais, le show, il est placé, mais pas tant. Fait qu'il change à chaque soir, mais je sais que ça rit. Fait qu'il y a aucun stress. Fait que, tu sais, j'arrive, il n'y a aucun stress. C'est cool. J'arrive, je travaille, je suis là une heure et quart. T'es dans le détail, là. Oui. Fait que c'est super facile. Pas de cas, je viens ici, je brouille, j'ai du fun. C'est vraiment cool. Fait que ma vie est tellement cool. Fait que d'aller, tu sais, à LOL, même si c'est super payant, c'est super payant, mais tout le long, je serais comme... Ça ne me tente pas. C'est une journée de tournage. C'est une journée de tournage. Oui. Une journée de tournage, puis quand tu dis que c'est super payant, une journée de tournage. OK, maintenant, je te dis LOL ou silence, on joue. Qu'est-ce que tu... Moi, j'aime ça silence. C'est quoi silence, on joue? Patrice Lécuyer. Patrice? Mais ça, je ne l'ai jamais fait, mais je ferais plus ça vu que j'aime Lécuyer. Il est tellement fin. Oui. Mais en même temps, j'aime U1, mais je ne ferais aucun des deux. Tu sais? Je pense que tu n'es plus là. Puis un moment donné, j'avais dit à Lécuyer. Parce que j'aime beaucoup Patrice. Je faisais prière une couple de fois. Je faisais toutes ces crises de show, puis un moment donné, j'ai fait, je t'aime, c'est pour ça que je fais tes shows, mais à la place, on pourrait juste aller prendre un drink. Tu sais, au lieu de moi qui joue un quiz tabarnak. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est ça. Bon, Yann, autre question. Bien, est-ce que Tami et Billy voudraient se partir à un podcast? Est-ce que c'est quelque chose que vous explorez? Ça, ça marcherait pour vrai. On a fait des gags là-dessus souvent. À chaque matin, on avait une idée de podcast qui serait tout le temps niaiseux. On appelait ça comment? C'est Jamais le matin? Ça s'appelait Jamais le matin. Jamais le matin. C'est tellement un bon nom pour vous deux. Jamais le matin, c'était clair. Mais je pense... Surtout si vous l'enregistrez tout le temps, genre à 11h20. ou le soir tard. C'est sûr que ça serait le soir. Parce qu'on n'a tellement pas eu ça dans nos vies que ce serait ça le concept. Mais je pense qu'on a une bonne chimie. Je pense que ça pourrait marcher. On ne s'est jamais assis pour faire ça. Est-ce que quelque chose... La radio, vous devez vous ennuyer. Oui. C'est tellement accré. La folie des micros. Quand ça part et le moment magique. Nous, on était beaucoup aussi dans la spontanéité. Après 10 ans, on connaît nos limites. On savait... Je savais quand je commençais à échapper à la balle, je pouvais l'envoyer à Tami, elle la repognait. Elle faisait des niaiseries. Je faisais... On faisait des fois des sketchs improvisés les deux. On a ce bouncing-là. T'avais-tu fait de l'impro, toi, avant ça? Oui. J'en ai fait un peu avant l'école de l'humour. Quand j'ai fait l'école de l'humour, après ça, j'en ai réessayé. Je n'étais plus capable parce que j'étais en mode gag. J'étais trop écrire et tout ça. Je ne construisais pas l'impro, je faisais juste comme puncher. Je n'aimais plus ça. Mais je pense qu'on a cette énergie-là, les deux ensemble, sur ce petit côté-là. Peut-être, mais ça nous permet d'aller en France seulement. Yann? OK, ça. Une question pour Tami. Envisagerais-tu un retour à la LNI dans les prochaines années? Eh non. Sûr que non. Bien non, 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 mais non, mais j'adore l'impro, mais je pense que je suis plus bandée. Jeanne, excuse. Je suis plus bandée sur la forme. La LNI, là, c'est la forme hockey de l'impro. OK? Qui qui pose cette question-là? C'est Matt. Non, mais je suis plus bandée sur la formule hockey de l'impro, c'est-à-dire que t'as deux équipes qui s'affrontent, comparer les mixtes, il y a un arbitre, il y a beaucoup, c'est une forme qui est lourde. Moi, tu me demandes d'improviser, mais tu vois ici, ici, les mardis, premier mardi de chaque mois. Oui, vous faites des soirées avec Laurent. Le mix, bandel, l'impro-comédie, on fait ça. C'est plus un pro « whose line is it anyway » parce que c'est une vieille, dans le sens où c'est des exercices d'impro. On punch, on fait des affaires, ou bien des formes où on est une seule et même équipe et on part dans des délires. C'est impressionnant pour le moment. On oublie, j'allais dire, nous qui faisons, j'ai jamais fait d'impro. Jamais, jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Parce que moi, j'étais trop... La première fois que j'ai fait de l'impro, c'était à l'école de l'humour et j'étais trop, à l'époque, un gars de liner. Aussitôt que j'arrivais, j'étais comme, OK, ils font ça, ils font, on crie, je vais faire ça. Ça va être bon, tabarni. Là, je me disais, tu fais rien. Là, je rentrais, je faisais mon gag, j'avais un bon rire. La personne me répondait puis j'étais comme, je sais pas. J'avais aucune idée. C'était tout le temps. Tu faisais pas de suivi, t'étais pas un gars de suivi. Là, tu sortais, j'étais dégueulasse. Mais j'ai commencé. C'est tough. En plus, à l'école de l'humour, c'était pas, mon année, c'était pas des grands improvisateurs, mais en même temps, c'est tout du monde qui avait fait de l'impro secondaire au cégep après l'école d'humour. Puis moi, ma première fois, fait que c'est comme jouer au hockey, la première fois avec du monde, mettons, junior B. t'es comme, mais qu'est-ce qu'ils savent tous comment patiner? Ça n'a aucun sens. Moi aussi, j'ai un bâton, mais mon bâton, il n'est pas aussi habile. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Fait que c'est non. Yes. Yann, il y a combien de questions? Puis il y avait, la semaine passée, on avait fait, ça va faire deux épisodes, une question de chat GPT, puis j'ai l'impression que chat GPT poserait des bonnes questions à nos invités ce soir. Surtout, une question, demandez une question aux deux. Il rentre nos noms, je veux juste savoir. Il va sur chat GPT.com. chat GPT? Oui, oui. Mais j'ai jamais... Tiens, pendant que je la tape, par exemple, je vais poser une bonne question. Je ne sais même pas si c'est chat GPT.com, mais il donne là de l'application, puis là, il demande... C'est chat GPT-IAI ou quelque chose, c'est? Chat GPT. tu rentres les deux noms de les personnes, puis là, il va trouver quelque chose en séminaire. C'est sûr, ça va parler de radio. Oui, mais souvent, il se trompe. Ah oui? Oui, oui. Il va me prendre pour une fille qui a joué dans LOL? Boum! Wow! Boum! Boum! En plus, ma blonde, elle disait que tu étais sa préférée l'année passée. Wow! Tu lui diras que je suis sa voisine. Elle va être... Elle va être mêlée, mêlée. Tiens, pendant que je prépare les questions pour Chat GPT, vous pouvez peut-être répondre à celle-là. C'est Ruby qui demande dans leurs 10 ans de radio quel a été le moment le plus malaisant qu'ils ont vécu. C'est une question pour moi? OK. Pour Tami et... C'est comme chroniqueur à la radio. Le moment le plus malaisant que vous avez vécu en 10 ans. Ah, mon Dieu! Peux-tu le compter, tu penses? Allez, vas-y, il n'y a rien qui me vient. Vas-y, Billy. Ah oui, c'est celui qui me vient tout le temps. Je ne suis pas la victime encore. OK, non. Non, non, non. Mais raconte-les. Ah non, mais tu te rappelles... Ah, on va le compter. Écoute, il m'en voudra à vie. Qui? Mais ce n'était pas de sa faute, pauvre Martin. C'est Martin, je te rappelle. OK, vas-y. Ah, j'en ai deux. OK, j'en ai deux. Ah non, mais ce n'était pas avec toi. C'était avant que je... C'était Yann Kim et Billy. Ah non, c'est pas là. Ça, c'est juste avant. J'avais animé... Mais tu veux-tu commencer avec l'histoire que Martin t'aura part dedans ou... La première, c'était avec qui? C'était avec Yann Englund. OK. Lui, il animait puis il l'avait mis à l'animation, il n'avait jamais animé toute sa vie puis c'était lui la tête d'affiche puis tout ça. Puis ça donne un matin, il n'écoute pas les nouvelles. C'est vrai, ça avait commencé. Le show, c'était dans les années que la radio se disait ça nous prend des vedettes. Yann Englund. Moi, j'ai fait 12 ans le matin, tu sais, puis il y a eu une de ces années-là. Juste avant Debout les Comics, c'était lui qui était là. Puis il y avait beaucoup de bons vouloirs mais il n'avait jamais fait de radio. Mais la fin qui a sauvé Yann Englund, moi je me rappelle quand il est arrivé à C'est quoi? Je suis comme ça va scraper sa carrière puis après, il y a eu un court-métrage qui a été en nomination aux Oscars puis j'ai fait c'est ton moment pour... T'es le gars qui, mettons, dans une soirée du monde qui se plante depuis six minutes, tu viens d'avoir une clape des coulisses. Puis c'est ça qu'il a fait puis c'était parfait. On avait été aux Oscars avec lui d'ailleurs. J'avais eu la chance d'aller aux Oscars avec lui. C'était cool. Ça doit être weird aller aux Oscars avec le style pas bon de la radio. T'es comme calice. Ben, il y avait du talent dans le cinéma en tout cas. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on écoute les nouvelles puis en fait le bulletin de nouvelles a lieu puis lui, il n'écoute pas. Puis c'est une madame qui s'est jetée en bas d'un pont avec son enfant. Les deux? Avec son enfant. Elle s'est pitié dans le bas. Puis lui, ce qu'il comprend, c'est que la madame... Elle voulait-tu pitié le bébé? Elle voulait-tu avec son enfant? OK. Mais lui, il n'entend pas cette partie-là parce qu'il est en train de faire autre chose. Parce que quelqu'un le brief pour lui montrer comment fonctionne la radio. Puis il est nouveau. Non, mais il est nouveau. Fait que là, il rentre puis il entend juste la fin de la nouvelle que la madame a le bébé dans les bras puis il fait « Hey, ça prend du courage, pareil. » Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Hé! Là, après ça, la messagerie texte, c'est que « Voyons! » Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Tu le pattes dessus? Tu fais « Hey, il est occupé. » Non, on est bien trop crampé. Tu dois espérer qu'il n'y a pas un psychopathe qui écoute « C'est quoi? » Avec un gars dans la gueule puis son bébé. Ça va aller. Si Yann l'a dit. Je suis un héros. Pau! Pau! Il se sentait tellement mal. J'ai du courage. Il se sentait tellement mal. Ah, calice. Puis l'autre malaise. Je ne sais pas si je peux compter. Encore, je vais le compter. Oui, oui. C'est une madame qui avait appelé puis... Oh non! Qui est en raison! Oh non! C'est ça! Puis, elle nous parle puis tu sais, Martin, c'est lui le maître d'oeuvre. C'est lui notre chef puis qui est en train de parler avec la madame. C'est pas Pianne England. C'est ça. Mais tu sais... Le anchor qu'on appelle la madame. Il y a Sébastien Hurteau qui est là, qui est notre ami puis qui est le producteur au contenu puis il fait juste... Il me semble que la madame a un accent. Elle a un accent. Mandy, elle vient de où? Elle vient de... Elle a un accent. Fait que là, Martin, il reçoit ça dans l'oreille puis il fait, OK, hey, hey, excuse-moi, ta-ta-ta. On dirait que t'as un accent, tu viens de où? Puis elle fait, j'ai eu 11 opérations au cerveau. puis à ce moment-là, là, nous, on se... Je suis avec Patrice Bélanger, Tami puis moi et on fend, là. On fend, là. On pleure. On ne reviendra jamais. On n'est pas... Puis là, Martin, qui est comme... Oui, OK. Qui est comme en tabarnak après nous trois parce qu'il n'y a aucun sport. On est... OK. Je suis loin. Je suis de même. Patrice, il braille. Puis lui, il a fait, ah, oui, ah, OK, ah, j'espère que ça s'est bien passé. Puis, tu sais, il est dans l'accueil parce qu'il veut s'en sortir parce que la pauvre madame, je veux dire... Hé, lui, en plus, qui n'allait pas demander ça... Non, non, c'est ça qu'il peut... Mais elle parle drôle, elle parle drôle. Exact. Elle parle drôlement, dis. Oui. Puis tout le long, nous, on fait... On se fait des signes que Sébastien arrive à faire. Au moins, il n'a pas fait... J'ai eu 11 accidents au cerveau puis il fait comme... C'est beau, ce pays-là. Ça, c'est le moment où il était un peu fâché après nous qu'on ne l'ait pas aidé. Mais comment tu vas l'aider? Comment t'aides avec ça? Faire, hey, madame! Mais pour vrai, madame! En ne riant pas. Parce que nos rires rentraient dans le mic. Il fallait qu'on fasse... C'était fou, là. Ça, c'était un bon malaise. Ah oui, t'as bien répondu à la question, Billy. Cinq points! Fait que là, c'est-tu 5-5? Là, c'est 5-5. Non, tu l'as perdu tantôt. Hein? Oh, tu l'as perdu tantôt. Je le prends. Non, non, mais... 40, c'est donné. Fait que moi, j'ai zéro. Lui, il a 5. Toi, t'as combien? Bien, c'est ça. Tu m'as donné 40, là. OK. Fait que 40-5-0. Amène le quiz, par exemple. On va avec les questions de ChatGPT. Ah, OK. C'est tout le temps très générique, par exemple. Pour Billy, quel est votre spectacle préféré que vous avez créé jusqu'à présent? T'as combien de spectacles? Trois? T'en es deux. Deux? Je vais dire le dernier. Le plus récent. Le plus récent. Le récent était de la merde en tabardin. C'était lourd. On espère se rattraper sur le troisième. Deuxième. Pour le troisième, ça en vient bientôt, par exemple. Je commence à le travailler. OK. Je suis dedans. Mais es-tu le genre à vendre ton deuxième pour qu'il passe à la TV? Des fois, je vois ça, des humoristes qui vendent. Oui, il est déjà canné. Oui, il pourrait passer dans la télévision. Il pourrait passer, mais bon, je pense que c'est 45 minutes, donc ils vont couper le trois quarts. OK. Mais oui, il devrait passer, éventuellement. OK. Merci, Chat. pour Tami. Comment avez-vous préparé votre rôle dans la pièce de théâtre Les Belles-sœurs? J'ai joué dans Les Belles-sœurs en 2000. J'ai fait quatre représentations de ça. Mais comment tu t'es préparée? La personne ne peut pas se souvenir de ça. Moi, les gens me confondent. J'aime que Chat-JVT, la personne, le petit robot ne doit pas le savoir. Il y a... Hé, mais pour vrai, à soir, j'ai eu des opportunités d'être menteuse, là. J'aurais pu sauter, oui, dans là, j'ai fait... J'aurais pu vous niaiser tout le long, puis j'ai décidé de ne pas vous niaiser. 40 points. T'es rendue à 80, là. J'ai rendue à 80. Non, mais pour vrai, j'ai joué dans Les Belles-sœurs. Personne ne sait ça, là. Quand j'étais jeune... Mais Chat-JVT, il sait. Google, le sait. Ben non, il se mêle. Il me prenne pour Geneviève Schmitt ou... Marie-Thérôme. T'as Max Hadroom, ici, là, qui se souvient de tout ça. Hé, t'as maroite, j'ai jamais joué. Mais comment tu t'es préparée? Ben, elle était crépée à jouer la fille de l'autre, là. La fille de... J'ai crépée. J'en ai fait sortir trois. Tu veux-tu une autre question, celle-là? Oui, on va aller avec... Puis je me demande si ça va se fâcher, puis celle-là aussi. Comment... Comment vous êtes-vous préparée pour votre rôle d'ambrou? Cris, j'ai pas joué d'ambrou! Quel est votre rôle... Si t'es fâchée, tu créeras après mon iPhone. Quel est votre rôle préféré que vous avez joué jusqu'à présent? Ah. Ah, ben là, là, j'ai joué dans Stat cet automne. OK. Moi, je suis ça, Stat, là. C'est l'émission de la quotidienne à Radio-Canada, là. J'ai jamais entendu parler. Pour vrai? Mais attends, c'est incroyable parce qu'elle a un rôle avec son fils. J'ai joué avec mon fils. Une belle courbe, une belle affaire. Il est en train de mourir puis elle baisse les culottes. Après l'avoir circoncié avec l'aide de Suzanne Kémy. Il était mourant puis ils ont fait le bouche à battre. Le bouche à battre. Il jouait mon fils. C'est pas original, là. Non, mais ils nous ont vraiment sollicité les deux. Toi, t'étais malade? Lui, il était malade ou t'étais infirmière? Non. Moi, j'étais une malade. Une malade. Puis lui, il réagissait par rapport à ça. Mais moi, je pensais qu'il allait dire non. Parce qu'à un moment donné, il jouait avec sa mère. Tu sais, tu sors du conservatoire. Tu sais, à un moment donné, tu veux vivre autre chose. Puis il a dit oui. Puis j'étais contente. On se rendait au tournage ensemble. J'ai l'impression, on l'écoutait comment de bord. Quand je regarde, les enfants des artistes sont tout le temps fiers de leurs parents. Fait que, tu sais, les parents... Non, mais on veut des noms. Non, mais tu sais, les artistes sont comme « Ah oui, je pensais pas qu'ils voulaient. » Mais ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps contents. Fait que c'est clair qu'ils devaient être fiers de Chris. Un, il s'en va jouer à Radio Cannes. Puis deux, il est avec sa mère. Fait que ça fait un assez beau souvenir que lui, dans 30 ans, il va se rappeler de ça. C'est tellement beau. Mais tu veux faire ton chemin sans tes parents. Imagine, là, tu sais, ton père, il est coach de hockey. Là, je fais des analogies de hockey. Mais ton père, il est coach de hockey. Puis tu trouves un poste parce que ton père est coach de hockey. Tu te sens tout le temps un posteur. Je comprends ce que tu dis. Je me dis, avec le temps, peut-être que tu as cette distance-là. Mais la beauté du showbiz, là, tu sais, mettons, un mauvais acteur, peu importe c'est qui ses parents, il ne travaillera pas, tu sais. Fait qu'on t'engage parce que tu es bon. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Mais il y a plein d'enfants de gens connus qui avaient du talent, qui ont eu des carrières. Fait que c'est... Le showbiz, c'est un... On donne, je pense... Tu sais, je pense, c'est comme quand tu es humoriste, connu, puis que tu t'en vas roder du nouveau matériel. On te donne un 5 minutes de buffer. Je pense que c'est la même affaire avec les enfants d'artistes. On te donne un temps. Fait que... Oui, tu es comme, on va voir. C'est là, non, fuck off. C'est ça. Oui. Bon, Yann. D'autres questions du chat du PT? On peut, ben oui. Ou ben d'autres questions tout court, quoi? On ne sait pas, Yann 1 a réussi à trouver. Yann 3 a l'air à jamais. Attends, attends une seconde. Y'a-tu quelqu'un qui peut mettre juste un petit cure-dent dans son cou? On va faire un reset. C'est le blokeau. Non, mais moi, j'en ai une question. Je ne m'appelle pas Ruby, mais mettons... Puis Mike Ward, c'est ton vrai nom. C'est mon... Mon vrai nom? Personne le sait. T'as aimé Verge. Mais c'est ton vrai nom? Oui, mais c'est... Word, c'est quoi, toi? Parce que moi, je suis Verge. Peut-être qu'on est alliés. Moi, moi, c'est Irlandais. OK. OK. Verge, c'est... Des Irlandais qui sont arrivés direct. Moi, j'étais Irlandais protestant que la première... Tu sais, mettons, il y a eu les francophones qui sont arrivés, les Anglais qui sont arrivés, ils ont gagné. Oui. Puis après... T'étais-tu sur ce gros cil, toi, la quarantaine? Après ça, les Anglais ont fait... On va essayer d'engager les Français pour gérer nos affaires. Les Français, vous ne voulez rien savoir. fait qu'ils ont amené des protestants coopérants, des Irlandais protestants. Fait que là, moi, je suis ta générale. Toi, tu n'es pas horny. Moi, je suis ta gang, là. OK. Fait que... Mais du côté de ma Irlandais, ça fait plus longtemps qu'on est ici que du côté français. C'est quoi, ton autre nom? C'est Paran. Paran? Oui. OK. Paran, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Mike, Paran. Mike, Paran. Mais tu sais... Puis tu me jures que Paran, c'est ta mère. Paran, c'est ma mère. Puis je suis de la même branche que Jean-Marc. Oh, oui? Oui. OK. Frères de Winnebago? On est frères de Winnebago. OK. Bref, mange que des parents. OK. C'est pour ça, avant de me coucher, je flashe les lumières 15 fois. Ah oui, Reg! Maman, vous couchez... Yann, c'est ton Reg. Est-ce que tu conduis une Mercedes? Alors, chez nous, je suis le temps à Bermuda. Bien essayé. Il y a eu un flottement. Non, non, bien essayé. Non, mais j'ai essayé, oui. J'ai vu, t'as essayé. Ça, j'ai essayé. T'es correct. Reg! Oh, Chris! Je viens d'avoir un flash. La dernière fois qu'on est allé en France... Coudon, tu vas dormir pas en France. Bien, je... Si, si. Et... Non, on était... Si, si! Si, si! On était en France et là, notre technicien, il dit à Yann, il fait... Je crois que mon oncle est connu en Europe. Je sais pas s'il est mort, mais il dit... Je crois que mon oncle est connu au Canada. Puis il dit, c'est qui ton oncle? Puis il dit... Il fait de la musique avec un homme qui s'appelle Jabbar Parra. Il s'appelle Ridge. Puis là, on était comme... Astique, c'est drôle qu'un Ridge a de la famille française. On lui a appris que son oncle c'était devenu un catchphrase. Il savait pas, hein? Il savait pas. Il était fasciné. J'étais là, ton nom. Il pensait qu'on le niaisait. Il disait même pas mon oncle qu'il connaît au Québec. Il disait, j'ai un nom qui est venu au Québec. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Réjean, blablabla. Il aime flasher les lumières et faire des solos. Il est maillot. Oh, ouais. Wow. Puis on lui a appris que son oncle, c'était une légende. C'était une petite légende puis qu'il y avait un catchphrase. Il ne nous croyait pas. Je disais, oui, il va voir sur Internet, tu vois. Il me fait capoter. Vous autres, Yann et Mike, êtes-vous amis dans la vie? Là, vous vivez plein d'affaires professionnels. Non, mais vous avez des anecdotes professionnelles, mais êtes-vous des amis dans la vie? Je pense que Mike le faisait vivre un temps. Moi, j'ai eu, j'ai eu, j'en parle pas souvent, mais j'ai eu ce que j'appelle mes trois années bicurieux. Et... Ah! J'ai sûr, j'ai sûr, t'allais là. J'ai sûr, t'allais là. Ouais! Yann! Ah! 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 Assez pour passer à Denis Lévesque, ce genre d'affaires-là? Ouais! C'est son bichon maltais. C'est son bichon maltais. Yann est mon bichon maltais. Ah! Je suis allé, je suis allé avec Denis Lévesque, avec Yann. Ah! C'est bien lui, c'est bien lui, le Yann. C'est bien lui. Puis, est-ce que ça s'est resserré? Ah! Ah! Il me fait ses petits... Il me fait signe, il fait ses petits... Fais-les pas rire, c'est pas resserré. Ah! 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 Non, mais il semblait qu'êtes-vous des amis du secondaire, c'est pas une histoire de même. Non, non, mais moi, de la manière, j'ai commencé le podcast, c'est ça que j'adore, des podcasts, les gens de podcasts s'entraident beaucoup. Jason, qui s'occupe de mes réseaux sociaux, je fais mon premier épisode, Jason, il m'écrit, « Hey, je t'ai fait une chanson au thème. » Puis, je suis comme, « Chris, c'est bien hot. » Fait que là, j'ai ma chanson au thème. Yann, il m'avait fait une application sur iPhone. J'avais fait une intro, j'avais fait une intro en 3D, puis j'avais fait une application iPhone pour ton podcast. Fait que là, quand moi, je vous écoute, est revenu en 2015, que là, j'étais comme, j'ai du budget, puis je voulais Yann. OK. Yann, Yann, c'est souvent le monde, mettons, quand ils parlent de moi, ils font comme si je suis le OG du podcast. Non, il était là avant. Mais Yann, c'est le vrai OG. Il en faisait en noir et blanc. Moi, c'est... Mais pour vrai, mais pour vrai, c'est... Oui, c'est ça, Yann, Yann, c'est mon Charlie Chaplin. Mais faites-vous des soupers en dehors? Pas à ce point-là, parce que moi, je n'ai jamais fait un souper avec Billy. Non. On s'est fréquenté tous les matins. À l'essayer. Un petit soirée quiz. Non, mais c'est vrai qu'on ne se voyait pas. Tu travailles avec du monde que tu ne fréquentes pas. Mais Yann, ce n'est pas un sorteux. Tu sais, comme quand on va en France, on est... Tu sais, comme quand on est allé... Vois-tu, là, le prochain coup qu'on va, je l'amène en classe à faire. Puis j'étais content pour lui. J'étais comme, Christiane, tu vas voler première classe, tu vas triper. Mais quand on va être en France, je le connais assez pour savoir. Je vais faire, « Hey, Yann, on va-tu souper? » Puis il est comme, « Je m'en vais à la chambre. » Il aime ça. Il aime ça. Non, non, je vous suis pour les souper, mais je ne suis pas Michel. Admettons, Michel, lui, à 6 heures le matin, il est poutre, puis il s'en va. Michel, il va explorer. Michel, c'est la pire personne quand tu es en Europe. Attends, Michel Grenier, c'est ton agent. Michel, les premières fois que j'allais en Europe avec, tu sais, mettons, j'allais faire un show, un des premiers voyages que j'ai fait en Europe, c'est avec Michel quand on avait été en Angleterre. Puis moi, j'avais un show, on va dire, à 10 heures le soir. Puis là, à 7 heures le matin, Michel était comme, hé, on va-tu voir Buckingham Palace? Musée, on va aller voir ça, ça, ça. On va aller voir telle affaire, telle affaire. Mais là, moi, rendu à 3 heures l'après-midi, j'étais comme étourdi. Puis là, je monte sur scène, puis je suis comme, ben oui, ben oui, c'est ça. Tu sais, je suis scrap. Fait que moi, là, moi, mes jours en Europe ou mes jours n'importe, moi, moi, en tournée, je suis une larve. Tu sais, moi, je me lève, quand le monde font, hé, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Ben, j'ai checké mon ordi dans mon lit. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je fais que ça. Fait que Michel ne peut pas faire ça. Fait que Yann, je viens de réaliser, tu as juste peur de Michel quand on est en Europe. il écoute la porn. C'est ça. Enfin, il peut en avoir la française. Yann, Yann, il y a une affaire qui est hot de lui en Europe, puis il l'avait dit le dernier coup, Yann, c'est le genre de gars qu'aussitôt qu'il monte son passeport, il pogne un accent français. C'est le genre de gars que tu suites quelquefois un caméléon, puis je m'haïs pour ça. Ben, je suis le même. Moi, pour vrai, les fois, je joue en France, c'est la même affaire. J'ai un accent incroyable. J'adapte tout. c'est mauvais quand tu es sur scène, puis tu fais, alors là, les mecs, puis tu es comme, je dirais jamais ça. Moi, j'ai fait beaucoup d'impros en Europe. Les Européens qui sont dans la salle, ils veulent voir des Québécois. Toi, toi, t'es là, tu fais une mix avec une française, puis tu copies son accent, tu fais, ben voyons, tabarouette. j'avais vu. Pourquoi je garde pas mon authenticité? Je pense pas que c'est Mike qui sait ça. Là, t'es agressive, tu viens de perdre 20 points. Mais, tu sais, tu sais, Stéphane Rousseau, qui est un des Québécois qui a eu le plus de talent, qui a eu le plus de talent, qui a eu le plus de succès. C'est le fun pour Yvon Deschamps. Non, mais qui a eu le plus de succès en Europe. Christian Béjeun, il sera pas content. Moi, j'avais été voir Rousseau, j'avais été voir Rousseau en show en Europe à un moment donné, puis c'était, il sonnait français pour moi. C'est juste, il imitait les Français. Puis à un moment donné, je m'étais fait des amis français, puis je leur avais demandé, vous autres, c'est weird, la manière que Rousseau parle? Puis il était comme, qu'est-ce que je veux dire? Puis là, je suis comme, qu'il vous émite, puis il était comme, mais non, c'est un Québécois. Il est encore Québécois pour les autres. C'est un Québécois. Fait que là, je suis comme, asti, pauvre Stéphane. Que lui, il est comme, alors, du coup, du coup, ah, j'ai fait des vannes. Puis là, le monde se comme, ah, parfait, on regarde le film, Aline. C'était bon, Aline. Aline, c'était bon. Ah, ton chum jouait là-dedans. Non, hey! C'était donc bon. C'était donc bon. C'était pas mon chum, il avait une fausse prothèse de nez puis il avait des cheveux. Je reconnaissais pas mon chum. Mais pour vrai, non, c'est un film, il faut voir ça comme un film d'auteur. Je comprends que c'est Céline Dion. Un film d'auteur? Oui! Valérie Lemercier? What? Est-ce qu'il y a de la sodomie dans le début? C'est une proposition un peu poétique. Je comprends que c'est notre Céline. Moi, je comprends que tu utilises le terme auteur parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit le film. Elle a écrit et réalisé son film, c'est un film d'auteur. Quelle est la définition d'un film d'auteur? Mais moi, quelqu'un... Hey, vas-y, mollo, mec. Elle a bu. Elle a bu. Moi, il y a un film. Non. Moi aussi, moi aussi, j'ai l'alcool heureux. C'est juste que je lève plus le taureau. Moi aussi, j'ai l'alcool heureux, mais moi, j'aime la violence. Je suis content de te trapper dans la face. Mais... Je veux juste qu'il se passe de quoi. Aline, qu'il y avait... Paul... Tu sais, quand Sean New York, en fin de semaine, il y avait Paul Taylor qui jouait dans ce film-là. Puis, il jouait un Québécois. Ils ont pris un Britannique qui parle français pour jouer un Québécois. Et ça l'explique beaucoup, le film. Tu sais, de voir une madame de 58 ans qui joue Céline à 8 ans et demi, je suis comme... Je sais pas... Tu sais... Mais c'est là que je te dis qu'il y a de la poésie puis c'est un film d'auteur pour moi. Mais vraiment, elle s'est payée un trip. T'acceptes ou t'acceptes pas? Une pièce de théâtre, je l'accepterais. Je ferais... OK, c'est une vieille madame qui paye un trip, qui se paye un trip. Mais au cinéma, je fais... Elle y doit d'en voir. Des enfants en Europe. Mais voyons, t'as vu Benjamin Button, là. En tout cas, mais on... C'est là qu'on débat ou on attend que René Aumirois soit là? Parce que... Mais Aline, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Aline sur les Edibles. Si tu prends... Si t'es gelé... Si t'es gelé, c'est... Si t'es gelé, c'est l'affaire la plus drôle au monde. De voir une grande madame française jouer un enfant québécois. Que... Il y a Maxime Gervais... Arrête, c'est une demi-scène. C'est... Mais c'est parfait. C'est la mère de Missime. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Si, mais il faut savoir quand prendre le Edible. C'est ça. C'est ça. C'est le time, là. Imagine ce que c'est le time. Mais Edible, là, c'est du champignon? Non, non. C'est des gummy bears. C'est... C'est du pot. C'est du pot mangeable. Mais pourquoi tu le fumes pas à la place? Ça agit tout de suite, puis tu sais que... Parce que... Il y en a un qui rend Aline incroyable. C'est écrit. C'est écrit dessus. Quand tu vas... SQDC. Quand tu vas à SQDC, ils disent... Non, ils en vendent pas. C'est pour Aline. C'est pour Aline. Ils vendent pas. C'est illégal. Non, mais ils en ont une badge spéciale. Non, non, non. Si t'achètes ça à SQDC, c'est pas une vraie SQDC. Il faut que tu fasses... Qu'est-ce que tu veux? Aline. Je veux voir Aline. L'espécial d'Aline. Donne-moi un petit Aline. Donne-moi Aline. Bon, Yann, combien de questions qu'il reste? Il y en a plus ben ben, là. Un peu. Il y en a plus ou t'as de la misère à les trouver? Parce que là... C'est parce qu'ils se ressemblent pas mal tous. Non, non, vas-y. Mais toi, t'as-tu une question? Tiens, il y en a une, c'est GS qui dit... Puis il y en a combien, par exemple, juste pour savoir... Non, il y en reste pas mal la dernière. Ah, la dernière. OK. Fait que là, on va se forcer pour un pot de chat. OK. Ça, c'est le moment où il faut que ça soit drôle. Billy, dans ton spectacle hypocrite, tu explores le côté sombre de l'humain. Qu'as-tu découvert sur toi-même en créant le spectacle? Ah, c'est-tu chat de GPT, ça? Ah, oui. Il faut que tu finisses sur un punch. Ben oui, fais-nous rire. Qu'est-ce que t'as découvert? En même temps, ça serait le fun, ça te sortirait de ta zone de confort. Moi, ça me dérange pas de finir de façon pas drôle. Non, mais je sais pas. Qu'est-ce que t'as découvert sur toi, Billy? Tu y as craché dessus vraiment beaucoup. Oui, j'ai vraiment vu. J'ai vu ça, là. Ça leur a pris 10 ans, mais elle a fini par me cracher dessus. Qu'est-ce que t'as découvert sur toi? J'ai pas découvert. On fait de l'humour, là, tu sais, fait que je savais déjà pas mal les doses que j'allais, les choses que j'allais parler. Quand t'écris, t'es-tu le genre de personne que... Mais t'écris, t'écris, pis t'es comme, oh shit, c'est comme de la thérapie que... Si ça, je peux pas croire que je suis allé dans cette zone-là. Est-ce que tu as besoin? Je l'ai fait un peu plus pour le deuxième. Le premier, c'était... Tu sais, la première chose, c'est le temps du ramassis de numéros que tu colles un peu, pis tu fais... C'est un best-of des 4 ou 8 ou 11 dernières premières années. Et Laurent m'a vraiment poussé dans le deuxième à faire comme... Tu sais, j'ai eu un cancer, pis je voulais pas... T'as eu un cancer? Oui, j'ai eu un cancer de la glande thyroïde. Ils ont découvert ça, ils m'ont enlevé, pis tout ça, pis je voulais pas... J'en ai pas parlé du tout. T'as eu un cancer ou la glande thyroïde? La moitié de la glande, pis le cancer qui vient avec. Ce serait mauvais qu'ils enlèvent juste la glande, pis ils ont laissé le cancer. On voulait pas déroger le cancer. T'as l'impression que c'est une pomme d'adam, mais non. Ah ouais, fait que t'avais-tu une grosse bosse? Non, même pas. Ils l'ont trouvé par hasard. Moi, j'avais des ganglions qui étaient comme un peu plus gros, mais j'ai toujours eu ça. Pis une nouvelle médecin a fait, « Ah, je veux que t'aille checker ça. » Pis finalement, ils l'ont trouvé par hasard. « Tabarnakéote, elle. » Ben, pour vrai, elle, si elle avait pas fait ça, il l'aurait pas trouvé par hasard. Après ça, elle l'a sorti de biopsie, biopsie. Non, ça aurait pu prendre genre 15-20 ans avant sa grossisse. Une crise de mammaire. On voulait juste s'enlever. On a hâte les deux. Pis j'en ai pas parlé du tout avant mon show, parce que... Pis même, il y a des gens à qui j'en ai pas parlé des amis. Mais il y a de quoi de weird... Tu sais, je vais sonner... Ah, vas-y. Vraiment sans coeur, là. Non, mais vas-y. Mais, tu sais, mettons un cancer de fer. Tu sais, quelqu'un qui fait... Hé, ma mère, on lui a annoncé qu'elle avait un cancer et il reste trop mauvais. Pis tu fais... Moi aussi, j'ai un cancer. Ah ouais? Ils m'ont dit, si on l'enlève pas, il me reste peut-être une vingtaine d'années avant de peut-être penser faire de quoi. C'est exactement ça, l'angle de mon numéro. Parce que je fais comme... J'ai eu un cancer, mais... Tu sais, c'est pas vraiment un cancer. J'ai pas eu... Tu sais, je l'ai eu, après ça, je l'avais bu. Mais tu dois avoir un stress. Le mot cancer, là... Ça a été incroyable. Ça doit être hallucinant. Parce que... T'as eu le meilleur cancer. Moi, le cancer... Pis je le dis dans... Mais pour vrai... Non, mais je le dis dans mon show... T'es devenu une meilleure personne à cause de... Je le dis dans mon show parce que quand j'ai eu ça, le docteur m'a dit si j'avais à choisir un cancer, ce serait celui-là. Ah ouais. Pis moi, à ce moment-là... T'as un high-five ou un face-bump? Non, parce que... J'étais comme triste. C'est quoi cette phrase-là? C'est la phrase... Ben oui, il m'a soulevé. Ben ben ça, ils m'ont mis de la bière dans la gueule. Pis là, toutes les infirmières m'ont passé de même. Oh ouais! Ouais, 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 ouais. Quand même, c'était ça, là, donc. Fait que... Pis là, je me suis dit, moi, je veux pas en parler dans les médias. Je veux pas en parler. C'est pas... Tu sais, c'est pas une... C'est une grosse affaire dans ma vie, mais je veux pas que ça parte en vrai, qu'il est cancéreux. Je veux faire un number pour que ça soit drôle. C'est pas vrai, là. Mettons, front page du 7 jours, sur le coup, le monde font « Hey, c'est pauvre Billy. Pauvre Billy. Hey, ma mère, elle a le cancer aussi. Pis là, ils lisent l'article pis ils font « Ah, c'est-tu de drôle de cul. C'est-tu de drôle de cul. » Tabarnasse. Pis là, la mère, elle est comme « Quoi? Ah, c'est-tu de mange mal? » Exactement. Je voulais pas que ça sorte de même. Tu sais, il y a même mes amis qui ne savaient pas que j'ai pas dit parce que ça a été tellement rapide, l'opération pis tout ça. Pis ils sont venus au show pis « Christ, t'as eu un cancer? » Pis je dis « Ouais, mais comment tu voulais que je t'annonce ça, est-ce-tu? J'ai eu un cancer, je l'ai plus. » Tu sais, c'était ça qui était absurde de ce numéro-là. Il faudrait que tu l'annonces quasiment comme un méchier. Je dis « Un cancer? Pou, prends! » Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? « Oh, c'est mon cancer! » Un cancer en balloune! Dans le pouce! Dans le pouce! Fait que j'ai manqué ma chance d'aller à Denis Lévesque. C'est bon. Hé, on va finir là-dessus. Merci! Merci! Merci tellement! Merci, Tamie! Merci, Billy! Si, pour vrai, partez-moi un podcast ensemble. Partez-moi un podcast ensemble. Partez-moi de quoi ensemble ou aller... Tu sais, là, les radios, je sais pas si les radios écoutent encore à cette heure-là, mais faites-leur un off, tu sais. Dites, tu sais, ils veulent plus faire de radio, mais l'argent... Ça marche! Si, mettons, tu dis «Quest-ce que t'avais, c'est quoi? Je te donne le trip. » Ils vont revenir. Hé, le trip, tu reviendrais? Pour le trip de... Ben non, moi, en fait, c'est le matin. C'était ça, mon principal enjeu. Moi, le trip, oui. Oui, oui, oui. Si elle ne le prend pas, moi, le prend. Mais, mais, mais... Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Sarah. Vous avez été currant. Merci. Merci, Mike. Merci. Merci à Yann. Merci à vous autres. Salut tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. ! Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501